Une fois que l'homme a pris sa doudoune, un ou deux chineaux, quelques chemises et des polos, la dernière chose à laquelle il va penser, c'est la veste. Créer une entreprise pour faire du Made in France, c'est commencer avec une roue crevée. C'est se crever la roue pour commencer. On ne peut pas, quand on est jeune et quand on a 30 ans, 25 ans, qu'on se lance, on ne peut pas réussir comme quand on a 45 ans. Ce qu'on est en train de découvrir, c'est que le coût online, il est supérieur au coût physique. Le prêt-à-porter, à un moment donné, ça n'est plus que ça, de la finance. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Alors, la dernière fois, on a eu comme invité Hugo Giacomet, je vous l'avais dit, l'invité suivant serait Julien Scavini. Julien Scavini, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Julien Scavini, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, alors pour les passionnés d'arts artériels, je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation, mais rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Julien Scavini est un tailleur, et puis il est assez connu en fait dans le milieu sartorial, il possède le blog Steve Collard, qui est quand même référence, et puis l'un des premiers blogs, si je pense... Ou un des derniers, on va dire. Et puis, même, vous avez participé à une émission, par exemple, Cous humains. C'est vrai qu'on ne le relève pas beaucoup, mais il y a eu ça. Oui, parce que c'est très grand public. C'est très grand public, mais bon, au moins, vous avez développé le thème aussi au grand public. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, c'est la suite avec Hugo Giacomet. Là, en fait, sur cet entretien, en fait, vous voyez, avec Hugo Giacomet, on a été un petit peu plus sur la logique philosophique, on va dire, derrière, sur la notion de gentleman, sur ce genre de choses. Là, cette fois-ci, avec Julien Scavini, on va parler un peu plus directement du style masculin. On va parler un peu plus du métier d'artisan tailleur. On va parler aussi des questions d'histoire, d'héritage vis-à-vis aussi de ça, français. Et on va développer tous ces thèmes-là ensemble. Je pense que ça va être, encore une fois, très enrichissant. Et vraiment, les deux vidéos se suivent. Donc, si vous avez aimé la première, vraiment, je pense que celle-là est tout autant faite pour vous. Donc, comme à notre habitude, je vous avais prévenu, on a un mot-clé pour l'inviter. Et puis, je vous laisserai développer autour de celui-là. Pour vous, le mot-clé que j'ai choisi est le mot-clé style. Alors, comme disait Coco Chanel, le style reste et les modes se démodent. Mais le style est une question compliquée à définir. Évidemment, il dépend de chaque personne. Et il repose donc sur le talent des personnes, en tout cas des hommes, qui essayent de trouver leur style. Alors, il y a des grandes tendances auxquelles les hommes peuvent se référer. Cette tendance évolue un petit peu. Donc, le style d'un homme de 40 ans ne sera pas forcément le style d'un homme de 20 ans. Et même à l'intérieur de ça, il est possible pour chacun de trouver sa propre marque. Alors, c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté parce que quand on est un homme, on essaye d'être dans le carcan. En tout cas, quand on cherche à être... Alors, le terme anglais, un gentleman, j'aimerais mieux le terme gentilhomme, mais enfin, il est désuet en France. Ce serait un débat interminable. C'est-à-dire qu'on essaye, nous tous, d'être... Enfin, quand on s'habille de manière classique, on essaye d'être dans un corpus qui est le même, avec des nuances d'âge peut-être, mais on essaye de se ressembler. Si on s'habille en costume, c'est pour avoir une sorte d'homogénéité, d'élégance, d'ordonnance, un petit peu, d'une certaine manière. Et tout le défi, c'est peut-être de trouver dans cette ordonnance qui est partagée son plaisir individuel ou son expressivité. Et c'est là que, dans un style qu'on choisit, parce que maintenant, le style classique, c'est un style parmi d'autres, à côté du style streetwear, gothique et que sais-je encore. Donc, le style classique, c'est un style qui donne une base. Et puis, à l'intérieur, on peut choisir son propre style. Mais ça, ce n'est pas le plus facile. Et ça dépend un petit peu aussi de l'âge, je pense. Quand on est jeune, on peut avoir un style. Enfin, on peut vouloir aller vers trop de styles, trop d'effets. Et puis, peut-être, on se perd. On teste plusieurs styles. Et puis, plus on vieillit, plus on affine son style. Je pense que c'est souvent une question qu'on me pose. Quel est le style de Scavini ? Quel est le style de Scavini ? Je dis, on ne sait rien. À 38 ans, qu'est-ce que vous voulez que je sache ? Quel est mon style ? Alors, évidemment, j'ai quelques idées. Mais probablement, on a le même style. C'est-à-dire, on est dans ce style classique. Costume, une cravate, une pochette. Mais de là à dire que j'ai un style figé ou affirmé, je ne le saurais qu'à 50 ans. Je crois qu'à la naissance, on est avec une bobine, une pelote de laine et deux aiguilles. Et on tricote le pull jusqu'à sa mort. Donc, on se révèle peut-être. Peut-être pas à sa mort, mais on voit à quoi ressemble le pull un peu à la fin peut-être. D'accord. C'est ce que je pourrais dire du mot style. Et comment, parce que vous avez dit qu'il y a la base, le carcan. Oui. Comment est-ce qu'on fait là-dedans pour travailler son style propre, unique ? Les marges derrière ça ? Alors, c'est à la fois... Alors, il faut déjà avoir un peu les bases. Les bases qui, peut-être, s'étaient un peu estompées dans le passé et qui reviennent un peu quand même, je pense. Les bases de classicisme, c'est-à-dire une certaine rigueur, une certaine logique. Parce que c'est aussi le plaisir de savoir comment s'habiller le matin ou comme être. L'homme, il aime bien quand même se rattacher à des choses qu'il connaît. Donc, il y a déjà cette base-là. Il faut quand même savoir quelle est la base, en fait. Et après, comment on peut trouver son propre style ? Eh bien, ça va être... Surtout, moi, je pense... Alors, c'est par des influences qu'on peut avoir de l'extérieur. On peut se rattacher à des styles d'hommes connus. Le roi Charles, les plus traditionnels. Le duc de Windsor, si on va plus loin. Mais ça, c'est un peu côté dandy. Alors, évidemment, il ne faut pas regarder que les familles royales. Mais enfin, je veux dire, il y a des icônes. Ça peut être des icônes américaines du cinéma. Évidemment, la difficulté, c'est aussi de trouver des icônes modernes, pas que des icônes du passé. Mais donc, il y a peut-être, premièrement, c'est trouver un peu des références d'hommes qui ont peut-être le même physique ou dont on aime peut-être la vie parce qu'on aime la biographie. Donc, il peut y avoir un peu cette base-là. Et puis, il peut y avoir un peu le talent personnel. Mais tous les hommes ne sont pas des artistes. Et ça, c'est donc le plus dur, d'une certaine manière. Et puis après, j'ai tendance à penser, moi, qu'il y a aussi beaucoup l'influence du milieu extérieur. Le style personnel que l'on va avoir quand on habite à Dole et quand on habite à Paris n'est pas le même. Ça me paraît évident. Moi, j'ai tendance à professer pas mal ça sur mon blog Steve Collard dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une réponse unique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à Paris, et on dit qu'il faut avoir un centimètre de chemise et qu'il faut être très apprêté, que c'est évident ailleurs et surtout en province. On ne peut pas s'habiller à la Défense et à Paris 8e, comme on s'habille peut-être à Paris 6e, et comme on s'habille à Bayonne, à Clermont-Ferrand. Donc, je pense que ça dépend à la fois de l'environnement de vie et de son travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir l'air d'être endimanché quand on est dans un environnement professionnel où ce n'est pas le cas. Donc, tout le but, là, même si on connaît les codes, c'est de savoir s'en jouer un petit peu et de savoir, non pas se fondre, parce que le but, ce n'est pas de passer sous le tapis et de ne pas raser les murs, mais ça ne sert à rien de venir avec une pochette ostentatoire et une cravate dans un environnement de travail où ce n'est pas le cas. Au contraire, je crois que la plus grande des élégances, c'est un, de ne pas faire remarquer à ceux qui n'en ont pas, et puis deux, ce n'est pas de leur projeter au visage. Voilà, parce qu'en fait, c'est très vite vu en France comme une question de supériorité sociale. De snobisme, un peu. Oui. Et donc, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine de raccrocher le beau vêtement qui est une passion, qui est un art. Ce n'est pas la peine de l'encastrer, de le corneriser comme ça dans un coin spécial. Voilà, donc j'ai tendance à penser que dans un environnement de travail ou du quotidien qui est sobre, un beau col roulé, une belle veste, mais pas tapageuse, elle peut être en cachemire bleue, elle n'est pas obligée d'être à carreau. Donc, on peut trouver comme ça. Donc, voilà, trouver son style personnel dépend de sa base d'études, encore plus. Ensuite, des références qu'on pourra voir, ça peut être tout simplement son père ou son grand-père, mais ça peut être aussi Clark Gable ou je ne sais pas, ou John Gilgud pour trouver un acteur un petit peu plus récent, encore que. Et après, il y a l'environnement. Je crois qu'il faut beaucoup miser sur, dans les époques contemporaines, beaucoup miser sur l'environnement et être adaptatif. Et jusqu'où on peut, on doit même, respecter ces règles ? À quel moment ? Parce qu'il y a les règles de base qu'on va apprendre, etc. Mais est-ce qu'après, le summum du style, ce n'est pas justement savoir quand on est capable d'aller au-delà de ces règles après ? Ah, ben ça, oui. Ça dépend de l'âge. Je pense que quand on est jeune, forcément, on va respecter les règles en en faisant trop. Et je pense qu'en faisant des erreurs ou en étant trop à un certain âge, on se dira plus tard qu'on aura appris et on fera plus discret ou mieux, en fait. Enfin, ce n'est pas forcément plus discret, mais c'est mieux. Mais il faut faire des erreurs, en fait, probablement. Alors, comment savoir ? Ça dépend de tout un chacun. Mais il ne faut pas jeter la pierre, il ne faut pas faire peur non plus. Il ne faut pas donner l'impression que c'est un art compliqué non plus. Donc, c'est très délicat à dire. Parce que tous les hommes n'ont pas ce talent. Donc, tous les hommes ne sauront pas quel est le curseur, si on parle en analogie informatique un petit peu. ça dépend de tout un chacun. Il faut aussi se fier sur l'environnement. Je crois qu'il ne faut pas toujours se fier aux dames, aux épouses, parce que ce n'est pas toujours non plus... Elles n'ont pas toujours un avis qui est... J'ai tendance à penser parfois à la boutique en voyant les réactions. J'ai tendance à dire que... Non, n'écoutez pas toujours... Ce n'est pas parce que vous avez trois enfants et que madame veut les habiller de la même manière que vous, le mari, vous devez être habillés de la même manière que vos trois fils. Parce que vous êtes le mari. Donc, vous n'êtes pas l'enfant. Donc, il peut y avoir des tips comme ça. Mais après, il y a des épouses qui sont charmantes et qui ont beaucoup de goût. Donc, je tiens à relativiser ce que je viens de dire. En parlant de cils, on voit tout le temps avec un peu papillon. Alors que c'est vrai que la tendance est plutôt à essayer de faire revenir la cravate. Oui, oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la démarche derrière ? Alors, je ne sais pas si la tendance est à faire revenir la cravate. En tout cas, il y a une volonté. Oui, oui, oui. On peut peut-être dire. Sur les plateaux de télévision, sur les jolis plateaux de télévision, il y a un petit peu plus de cravate peut-être qu'il y a cinq ans. Parce qu'il y a une sorte de creux assez rapide sur la cravate de disparition, mais ça revient un peu. J'ai tendance à penser même que le papillon, je ne sais pas comment le dire, il est parfois plus porté que la cravate. Ne serait-ce parce que les mariés se marient souvent en papillons. Donc, ça fait un gros contingent. Après, moi, j'aime bien le papillon parce que ce n'est pas très important en termes de volume, parce que ça change un petit peu aussi. Je suis d'une formation, je suis d'études d'architecte. Ça m'a beaucoup amusé. Les architectes étaient souvent en papillon parce que c'était pour éviter que la cravate aille se promener sur les tables à dessin, à l'époque où il y en avait. C'est pour éviter que de faire baver l'encre. Donc, les architectes portaient un papillon et les médecins, pour la même raison, évitaient d'avoir une cravate qui se balade d'un lit à l'autre pour éviter de transporter des microbes. Donc, le papillon, au moins, est une forme petite. Après, c'est aussi, comme c'est petit le papillon, quand les motifs sont forts, ce n'est pas le cas de ce papillon aujourd'hui, mais les clubs, les motifs, les rouges, les motifs, les couleurs aussi un peu plus fortes, elles rentrent de manière plus raisonnable quand c'est petit que quand on a un gros placard. Après, encore une fois, c'est une question, je reviens à ce que je viens de dire avant, c'est une question d'environnement. Parce que je suis tailleur, je peux me le permettre. Il est évident que si je travaillais dans un bureau de la défense, je ne serais peut-être pas en papillon tous les jours. Donc, c'est aussi la force et l'avantage de mon métier. Ok. Et on va, avant de continuer, on va revenir de toute façon à votre métier de tailleur, etc. J'aimerais qu'on en profite parce que je sais qu'il va y avoir des sortes réalistes et des passionnés qui nous écoutent. Mais il y en a aussi beaucoup parce que c'est dans mon audience qui sont totalement néophytes, qui ne connaissent pas grand-chose et qui peut-être, effectivement, en tout cas, je trouve, moi personnellement, et c'est une démarche que je vois beaucoup sur les gens de mon âge, il y a un peu un réflexe d'essayer d'aller voir, par exemple, on va voir les vidéos de Lina qui vont circuler. On se dit, qu'est-ce qu'ils étaient beaux, ils étaient tous bien habillés. Et puis, regarde-nous, on se dit mince. Et puis, il y a peut-être cette volonté de vouloir le faire, mais en même temps, peut-être que quand ils le font, il ne ressemble à rien. Et donc, le débutant, celui qui aimerait passer à l'état de souci, il fait quoi ? Eh bien, il fait peut-être confiance à une bonne maison déjà parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on a perdu peut-être dans les 30 dernières années, c'est de se dire qu'il y a des bonnes boutiques et il y a derrière les bonnes boutiques des bons professionnels à même de conseiller, en fait. Il y a une peur un petit peu maintenant peut-être de faire confiance en fait à un professionnel parce que ça peut être parce que le commerçant peut être un voleur, parce que le commerçant peut être là pour juste prendre de l'argent et parce que le commerçant, d'ailleurs, n'est pas toujours de très bons conseils aussi. Ça peut arriver. Donc, j'ai tendance à penser que la première des choses, c'est d'aller dans une bonne maison, de regarder un peu si le vendeur est de bon niveau aussi et de faire confiance. Après, j'ai envie de dire que si on est relativement raisonnable avec des vêtements relativement raisonnablement sélectionnés, c'est-à-dire que si on commence par quelques pantalons gris, quelques velours dans des couleurs raisonnables, des chemises blanches et bleues, voire roses, quelques cardigans ou pulls bien choisis, on ne va pas dans des grands risques. Si on reste dans une palette relativement raisonnable, les bleus marines, les bleus ciels pour les chemises, un peu de marron, quelques couleurs de feuilles mortes, quelques couleurs autour de ce que peut faire Barbour. Si on sélectionne comme ça un certain nombre d'enseignes et de styles associés, il n'y a quand même pas un grand risque de faire beaucoup d'erreurs, j'ai envie de dire. Si on se fournit en chino chez Ralph Lauren, qu'on va chercher ses anoraks chez Barbour, qu'on va prendre ses chemises chez Hackett et qu'après, on prend une paire de baskets chez Santoni ou qu'on pioche comme ça ou une cravate chez Aste. Il n'y a pas grand risque. Je pense que déjà, on commence avec ça. Encore une fois, c'est une question, je ramène beaucoup ça au commerce. Il faut être un peu le commerçant de soi-même. La base du métier de commerçant, c'est d'être très rationnel et surtout, enfin, très rationnel mais surtout très sens commun et très pratico-pratique. Quel va être le meilleur rendement pour l'argent investi et pour l'effort aussi ? Et donc, quand on débute, le but, ce n'est pas non plus... Il faut être le commerçant de soi-même et se dire quelle est la meilleure option à prendre pour moi-même pour faire simple. Et après, il y a aussi bien choisir. Je me souviens d'une connaissance, un homme d'un certain gabarit puisqu'il était rugbyman. Il se plaignait parce que son costume de mariage ne lui allait pas. Son mariage n'était pas assez hélas mais il me dit « Oui, mais tu es allé où ? » « Je vais aller chez Sandro. » Je lui dis « Oui, mais... » D'accord. Mais Sandro, ce n'est pas une marque. C'est une marque de mannequins androgynes. Ce n'est pas une marque pour rugbyman. Donc ça, c'est de la logique. Il fallait aller pour un costume quand on est rugbyman et un physique. Il fallait aller chez Eden Park ou Blanco. Voilà. Mais c'est une question logique aussi d'une marque. Elle parle à une cible. Et donc, je lui dis « Oui, ce n'est pas étonnant que tu trouves que ton costume n'est pas le bon fit. » Mais c'est quand même une question de logique. Logique primaire, un petit peu. Donc, bien choisir le fournisseur qui soit à Paris, soit en province et faire confiance un petit peu aussi. Et pour ce qui serait d'aller faire son premier costume, ça serait comment ? Alors, ce n'est pas si simple. Quand on fait... Alors, ce n'est pas simple comme question. Moi, mon premier costume, je vais parler de mon expérience pour le coup. Il n'était pas fait en mesure, mais je fréquentais à l'époque une maison qui était plutôt qualitative, même si je ne suis pas tout à fait d'accord depuis quelques années avec ce qu'elle fait, mais j'aimais bien Hackett, une marque anglaise. Je fréquentais pas mal la boutique Hackett et tout simplement, mon premier costume, je l'ai acheté chez Hackett. Veste trois boutons, comme la vôtre aujourd'hui, costume bleu marine, extrêmement simple. Et j'avais dû prendre une chemise bleue, blanche peut-être, ou petite rayée. Une cravate exactement comme ça, une bleu marine, un petit motif bleu ciel. Voilà. Donc, j'avais fait confiance à une bonne maison. Le fait est que maintenant, on le prête à porter, il y a un petit peu moins, on trouve toujours des costumes, mais ce n'est pas forcément toujours simple. Je vais vous dire que si on ne s'y connaît pas, on peut vite se retrouver dans une marque très banale avec le costume incroyable à 120 euros. Ah ouais, non, ça c'est... Alors non, un costume, non. Un costume, il faut mettre des choses, enfin des prix en face des choses. Je pense qu'à partir de 450 euros, ça c'était un peu avant que l'inflation nous embête là, mais je pense qu'à 450 euros, c'est un peu le minimum. On trouve ça dans... On peut trouver ça chez Massimo Dutti, une marque espagnole pas si mal. On peut trouver ça chez des détaillants à Paris ou en province, des indépendants. Ils peuvent avoir des costumes gris, bleus, quelques motifs. Ouais, 400, 450, je pense que c'est un prix qui est tout à fait honnête pour commencer pour un prêt-à-porter. De mémoire, à quête, moi à l'époque, il y a 15 ans, c'était entre 600 et 800 euros. Je pense que ce prix n'a pas tellement évolué malgré l'inflation, malgré une dizaine d'années passées. Ça doit toujours être entre 600 et 800, enfin plutôt 800 euros le costume. C'est-à-dire, il faut oser que ça va coûter un certain prix aussi. Un indicateur qui ne pourrait pas mettre aux débutants de se rendre compte tout de suite. Parce qu'après, c'est le problème avec les entrées de gamme, c'est qu'on peut tomber sur du bon et sur du moins. Oui, ce n'est pas évident non plus parce que je vais me dédier un petit peu de cette manière parce que j'avais un proche ami qui, au début de sa carrière dans l'aéronautique, cherchait à avoir plusieurs costumes d'un coup et il ne voulait pas mettre beaucoup et j'avais trouvé une boutique près des Halles qui vendait des costumes Mario Bellini ou une marque comme ça en Tunisie avec une grosse étiquette Super 150 alors que c'était 100% polyester. D'accord. Donc, Super 150, c'est une jauge de laine. Voilà. Donc, c'est une blague parce qu'en fait, il n'y avait pas de laine, c'était que du polyester. Et franchement, il avait dû acheter bien 4-5 costumes. Ça valait 150 euros le costume. Il faisait des retouches en une heure et c'était vraiment, c'était pas si mal. Dans une petite taille, en plus, un petit 46 et avec une jolie paire de Richelieu bien choisie chez Rudis qui est une petite enseigne de souliers à 80 euros. Franchement, j'étais bien content parce que ça faisait une tenue avec des chemises blanches et bleues, des costumes gris bleus. On n'avait pas pris les tissus rayés, il y avait des tissus de macro, il y avait des tissus brillants dégueulasses mais on avait pris des choses relativement simples et tout ça était de bonne allure. D'accord. C'est très difficile de donner un critère quand on est jeune et qu'on débute. Encore une fois, je pense qu'il faut faire confiance à la marque et aux détaillants. Autant que ce soit en province qu'à Paris, il ne faut pas radiner. Comme Hugo Giacomet, si le commerçant vous dit prenez un costume noir en premier costume, c'est génial. Alors ça, c'est peut-être un indice. C'est peut-être un indice que ce n'est pas le bon commerçant. Oui, mais encore une fois, encore une fois, je pense qu'il y a des boutiques où ce ne sera pas le cas. J'étais à Versailles dimanche dernier, je me prenais dans une des rues, il y avait une boutique tout à fait charmante qui s'appelle pas Old England mais British quelque chose. En vitrine, en vitrine, j'étais assez étonné parce qu'il y avait un joli pantalon à 69 euros, une jolie petite flanelle, la veste, il y avait un costume rayé avec une jolie rayure créée dans les 200 euros environ. Ce n'est pas très cher. Mais ça, rien qu'envoyer dans la boutique, on peut se dire qu'il y a une confiance à avoir dans ce qu'il y a en vitrine. Encore une fois, je reviens à cet exemple de Sandro versus Eden Park. Quand on regarde la boutique et que... Parce que je pense que l'audience qui va nous regarder, elle doit être relativement classique. Je pense qu'évidemment, immédiatement, une boutique, elle va parler aussi parce qu'elle dégage. donc c'est évident qu'une boutique avec des minuscules revers comme ça, des... Voilà. Je n'ose même pas décrire ce qu'il pourrait y avoir en vitrine, mais ça peut vite... Après, c'est vrai que pour quelqu'un qui est habitué d'être importé tout en jogging, etc., c'est des trucs à côté desquels il va passer. Ah ben ça, oui, mais la marche est énorme. C'est comme évidemment, il va falloir faire des erreurs. Ça, je peux le dire aussi. Eh bien oui, c'est normal dans la vie de faire des erreurs et il ne faut pas en avoir honte d'avoir acheté un mauvais costume qui était le premier et d'avoir... Parce que, ben voilà, quand quelqu'un qui débute dans les cigares et ben probablement que trois ans après il se dira que les cigares qu'il a fumé au début étaient dégueulasses et puis que quelqu'un qui commence dans le vin aussi va se dire c'est normal que deux ans après il ne va pas acheter les mêmes bouteilles de vin qu'au début. Donc je pense que dans tout art ou dans tout apprentissage forcément, ça coûte de l'argent, je suis d'accord. Alors, est-ce qu'il faut... Alors, il y a aussi sur les forums dans les cercles on va dire autorisés il y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut aller que dans la fripe c'est-à-dire trouver des vêtements de deuxième main. Alors, je sais que entre Vinted, Le Bon Coin et puis des sites anglais spécialisés je sais qu'il y a une certaine capacité à trouver des jolies choses mais ça c'est encore plus dur. Moi, je suis désolé mais je pense que c'est encore plus dur. Les risques d'erreur sont encore plus importants. Le coût financier il est à peu près égal parce qu'une petite boutique indépendante que ce soit à Paris ou en province ou celle de Versailles j'ai envie de dire un costume à 400 euros bien acheté peut-être au plein tarif mais en solde avec un peu de retouche derrière ça peut valoir un truc qu'on achète en ligne qui arrive qui n'est pas aux bonnes cotes. Donc, franchement et puis quand on ne s'y connaît pas être devant Vinted ou Le Bon Coin et essayer de scroller pour chercher un trench ou chercher un costume moi je ne crois pas du tout à cette option je pense qu'il vaut mieux aller voir un professionnel qui a pignon sur rue et lui dire moi je cherche un costume bleu sobre voilà alors soit le professionnel il a la réponse parce qu'il a du goût parce que voilà mais un professionnel qui fait des costumes et qui n'a pas le costume bleu de marine bon je dirais que c'est peut-être pas le bon professionnel à ce moment-là donc d'ailleurs quand qu'à faire en premier costume plutôt le bleu marine ce serait peut-être ce qui se passe partout dans ce cas ça dépend mais je vais dire je vais dire quelque chose moi j'ai tendance à penser oui bleu marine mais j'ai mis quelque chose récemment sur le blog en pensant que le bleu marine était la couleur et un gentil commentateur a répondu que le bleu marine était connoté atlantiste et que ici dans le bon vieux Paris enfin dans le bon vieux de France plutôt c'était le gris qui était la couleur de la sobriété et du raisonnable donc chacun se fera un avis et du temps moyen qu'il fait à Paris aussi donc en tout cas oui ça dépend des goûts et on fait attention plus à la coupe vraiment ça va être l'élément central encore une fois j'ai tendance à penser que les costumes qui se vendent dans le commerce ont de manière générale une coupe qui a été étudiée parce que quand des pièces sont vendues elles ont été fabriquées à des milliers d'exemplaires donc elles n'ont pas été fabriquées au petit bonheur la chance évidemment moi je déteste les revers qui font 3 centimètres et demi comme on peut voir à la télévision quand il y a deux boutonnières d'un côté là ça c'est à fuir il y a une boutonnière il n'y en a pas deux donc c'est des petites astuces mais voilà des tissus brillants il faut fuir aussi mais j'ai envie de dire les coupes oui alors encore une fois ça va dépendre d'une marque c'est sûr que le super slim fit sur le pantalon avec une veste super courte dans certaines marques ça ne va pas à tout le monde l'exemple même d'une marque qui fait des choses qui sont discutables du point de vue du style parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce style là mais qui fait bien les choses c'est Anthony Garçon les gens de l'Ile-de-France connaîtront un peu plus que les gens en province mais Danny Bird en province aussi il y a quelques boutiques qui font des costumes dans les 400 euros pas mal coupés pas mal fabriqués et Anthony Garçon on peut dire que peut-être le pantalon il est trop slim on peut dire que la veste elle est trop courte mais c'est pas si mal et ça va pas mal à chaque fois que j'ai vu des exemples de la boutique j'ai trouvé qu'il y avait une petite allure mais évidemment tout est discutable de toute façon je ne sais plus qui dit ça je ne sais plus si c'est surant mais qui n'a rien approfondi enfin on n'a que des certitudes quand on quand on n'approfondit rien mais celui qui approfondit il n'a plus de certitudes en fait donc l'apprentissage le fait en faisant éventuellement des erreurs mais globalement toute coupe de costume achet dans le commerce ne sera pas mauvaise après ce qui peut aussi un petit peu faire les choses c'est l'oeil d'un retoucheur qui n'est pas forcément là pour le coup ça peut être quelque chose à dire il ne faut pas forcément faire confiance au vendeur de la boutique et il ne faut pas forcément lui confier cette tâche c'est à dire on peut acheter un costume à 400 euros ou 800 euros dans une boutique mais en effet peut-être que le boutiquier lui il a un retoucheur pas unique peut-être que ça l'embête parce que ce qu'il faut voir aussi c'est qu'il était normal il y a 30 ou 40 ans que le vendeur vous vende un costume avec les retouches parce qu'il y a 30 ou 40 ans les marges étaient supérieures le confort de vie les impôts le confort devait être supérieur les impôts étaient moindres il y avait plus de gras dans la société et au niveau du commerce ça se ressentait les commerçants étaient beaucoup plus riches il y a 40 ans notamment parce qu'il y avait des espèces ce qui n'existe plus maintenant avec la carte bleue ça change quand même donc il y avait une impression de confort pour les commerçants il y a 40 ans ce qui leur permettait d'avoir comme ça une capacité à aller plus loin que leur seul métier il y avait plus de retoucheurs compétents aussi en province notamment je sais qu'en province maintenant on trouve moins facilement des retoucheurs il y a beaucoup des dames en plus qui n'ont pas forcément cette fibre sur le vêtement masculin et donc il ne faut pas forcément demander au vendeur qui lui a une boutique qui lui a des complications de vie enfin moi je défends un tout petit peu ma paroisse sur les commerçants mais ça n'est pas si facile de nos jours de tenir un commerce surtout en province surtout dans le vêtement masculin surtout dans le costume donc il ne faut pas forcément mettre tout sur le dos du commerçant il n'a pas forcément en plus il peut peut-être avoir le joli produit mais il n'aura peut-être pas forcément l'oeil pour ça et puis aussi le commerçant c'est celui qui va vous vendre le costume ce n'est pas forcément le patron ça peut être une vendeuse aussi charmante soit-elle ou un vendeur aussi charmant soit-il il n'y aura pas forcément le talent parce que là encore ce qu'il faut voir c'est que le recrutement est difficile combien de commerces ne trouvent pas de vendeurs et même quand ils en trouvent un soit qu'il ne reste pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de fidélité à ce niveau-là soit qu'ils n'ont pas grand-chose affiche parce qu'en fait ils seraient aussi bien à être à carrefour que là à faire du vêtement donc les patrons doivent aussi voilà gérer avec ça ils prennent des gens qui leur paraissent bien parce que bon vendeur parce que quelqu'un sait tenir une caisse ne vole pas dans la caisse parce que quelqu'un sait ranger un magasin quand le client part il replie les pulls passe un coup d'aspirateur le matin c'est déjà tellement demandé de nos jours à un vendeur ça que du point de vue du patron si en plus il faut trouver un type qui va mettre des épingles comme un magicien ça fait beaucoup non mais est-ce qu'il faut dire ça on est quand même dans nos pays occidentaux ont un problème à ce niveau-là maintenant à part le Japon peut-être nos pays ont un problème de formation et d'appétence des gens au goût du travail du travail bien fait et donc il n'est pas forcément facile pour un petit détaillant d'avoir la personne idoine ce qui est dommage parce que sur le travail bien fait j'ai plutôt envie de dire qu'historiquement la France c'est le pays intéressant là-dedans bah mais tous les pays occidentaux l'Angleterre moi qui suis architecte vous regardez n'importe quel bâtiment du 19ème c'est une apothéose du génie humain voilà mais de nos jours les savoir-faire ils ont été standardisés abaissés et donc c'est pour ça que je dis vous achetez un bon costume vous le prenez vous ne cherchez pas à discuter vous ne cherchez pas à faire faire des choses parce que le commerçant aussi ne va pas vouloir les prendre en charge parce que lui les marges elles sont comme ça en textile donc c'est normal aussi vous prenez votre costume donc en fait le commerçant va avoir une tendance à vous dire non ne faites pas ces retouches parce que lui il ne veut pas faire monter l'addition pour lui mais même il ne veut pas non plus peut-être vous facturer parce que le commerçant il sait là il sait que quand il va arriver à dire parce que moi j'ai ce problème là aussi le costume vaut 400 mais quand le commerçant il dit il va y avoir là on arrive à 50 euros de retouches 60 euros de retouches il ne va pas oser vous le dire parce qu'il va peur de perdre la vente il va dire la personne ne va peut-être pas me le prendre en face parce que je lui annonce trop de retouches donc du coup il dit bah non vous partez avec les manches comme ça c'est parfait donc du coup les manches sur la main parce qu'en fait il a peur parce qu'il y a ça aussi parce que les gens sont tellement maintenant débiles à ce niveau là c'est pas seulement de la mauvaise foi non c'est des deux côtés non non c'est parce qu'il sait qu'il y a des gens ça va lui faire perdre la vente s'il commence à dire c'est ça aussi dans le monde dans lequel on est s'il commence à annoncer à des gens pour que ce costume vous soit parfait s'il a ce discours pour tous les gens pour que le costume soit parfait il faut faire ci ça ça et ça il va perdre il va faire beaucoup de ventes parce qu'il va pas beaucoup tomber sur quelqu'un qui va lui dire oui donc oui et non parce qu'il y a du évidemment dans mon discours ils ont pu le tempérer pas ma réalité mais il peut y avoir aussi une peur de perdre la vente donc il va pas forcément aller là à vous dire bah oui parce que lui en fait s'il vous refacture il s'en fiche il va vous le refacturer mais il peut quand même avoir peur donc moi j'ai tendance à dire vous prenez votre costume votre chemise et le mieux à faire c'est que vous trouvez un retoucheur et vous faites les choses vous même les manches votre chemise si les manches sont trop longues vous faites reprendre les poignets voilà c'est à dire que le commerce tout ne repose pas non plus sur le commerçant comme l'individu soit responsable aussi à un moment donné comme à l'école tout ne repose pas sur l'enseignant les parents de l'autre côté ils ont leur lot à faire et c'est pareil je pense qu'un bon client c'est quelqu'un qui comprend aussi ce qu'il vient chercher et comment il vient le chercher d'accord voilà alors évidemment il ne faut pas non plus dire qu'on va acheter que des trucs et aller que chez le retoucheur parce que c'est aussi du travail mais il faut aussi comprendre l'environnement mais c'est marrant ce que vous racontiez sur le côté un peu le problème entre le commerçant et le client sur ce que je peux lui dire de le faire etc là vous avez donné cet exemple là précisément pour le fait de faire retoucher un vêtement mais d'ailleurs je pense qu'il y a des commerçants je le vois dans les commentaires qui nous suivent je suis convaincu que c'est des problèmes qu'on peut trouver un petit peu maintenant partout dans plein d'autres domaines etc qui amènent à une baisse de la qualité des services et en même temps de l'autre côté les gens qui font moins en moins intention on est dans une sorte de cercle vicieux et on n'est plus dans cette effectivement cette France qui émet le travail bien fait c'est des deux côtés c'est à dire qu'il faut de l'éducation donc on parlait d'éducation sartoriale le mot afférent donc aux affaires du tailleur donc ça c'est une question du style et de goût mais il y a aussi une éducation on n'est pas on n'est pas un client n'importe comment il y a une courtoisie il y a une voilà il y a une façon de faire quand moi j'offre un costume à voilà je ne sais plus dans le cadre d'un partenariat que j'ai eu récemment d'un remerciement j'offre le costume enfin la personne était censée le payer mais à la fin je lui offre la personne revient trois fois le faire retoucher derrière dire ça c'est un problème qui m'a sidéré c'est dire non à l'inverse j'ai un client récemment qui l'a dit un de mes collaborateurs qui me l'a dit il trouvait qu'il y avait la manche à 5 mm il a dit à mon collègue je ne suis pas venu vous embêter avec ça j'ai un retouchant à côté de chez moi je suis allé faire faire voilà je ne veux pas non plus me défausser parce que c'est tant que commerçant c'est mon rôle mais enfin je veux dire il y a dans toute chose internet aussi quand maintenant vous achetez des choses sur internet la loi oblige vous avez 14 jours pour envoyer parfois certaines marques même donnent plus mais ça ça déresponsabilise complètement le client il achète ce qu'il veut il renvoie rien à foutre et ce qui se passe derrière parfois le colis peut être jeté Amazon avait cette pratique là et jeter les produits de retour parce que ça ne va même pas les remettre en rayon mais ça ok on peut vraiment se tomber se gourer mais en termes de volume sur la société c'est délétère de se dire ok on achète des choses mais en fait on s'en fout on le rend donc ça induit ça distille comme ça que le produit en fait que le commerce en derrière c'est la consommation tout simplement on parlait de cet aspect un peu aussi c'est schizophrène un petit peu cette relation client pas mal de clients moi qui dans le passé me disaient oh qu'est-ce que vous pensez de Fursac ça tient pas c'est pas solide c'est fragile combien de fois j'ai entendu ça oui le pantalon a craqué en 6 mois je dis oui d'accord mais pourquoi vous l'avez acheté ce costume parce que quand vous l'avez essayé vous l'avez trouvé fin soyeux léger si de Fursac cette marque vous avez fait un costume dans un lénage super lourd vous l'auriez pas acheté parce que ça vous aurait pas plu mais ce qui vous a plu quand vous étiez avec votre compagne devant le miroir avec le vendeur c'est cette fluidité cette impression de légèreté cette douceur l'argument d'achat c'est en même temps la limite que vous lui reprochez après il y a beaucoup pareil les chemises les gens ils veulent que ce soit léger souple en même temps après ils s'étonnent que ça lime que ça élime donc voilà ça manque un peu d'éducation je pense qu'à tout niveau de la courtoisie de l'honnêteté intellectuelle on manque de gentlemen ouais alors ouais ouais mais il y en a je suis pas sûr qu'au 19ème siècle en Angleterre tous les gentlemen étaient des gentlemen vous avez parlé tout à l'heure aussi de la province j'y avais pas du tout pensé mais ça se passe comment en fait en France parce que c'est vrai que quand on a même sur Youtube quand on regarde Tailleur tout est à Paris ça se donne quoi dans la province bah oui moi j'y pense beaucoup parce que je pense que les gens ne regardent pas qu'à Paris et je ne veux pas surtout pas venant de la prof des régions venant de Bayonne je ne veux pas du tout comme taxe de parisien ce serait je ne veux pas être un parisien non moi je pense beaucoup à la province parce que je pense que la majorité des gens qui ont un questionnement sur le style c'est pas les gens à Paris en costume voilà les gens en costume c'est un c'est un c'est un uniforme de fonctionnement que c'est pas eux qui ont un questionnement particulier c'est plutôt comment on fait quand on vit pas en costume comment on fait pour être élégant comment on fait pour être voilà dans le carton classique et bah comment ça se passe en province je sais pas il y a encore quand même beaucoup de multimarques c'est à dire des belles boutiques qui vendent des jolis produits mais c'est quand même de plus en plus rare parce que justement ce métier là se meurt un petit peu aussi c'est pour ça je disais de ne pas embêter le commerçant parce qu'en province les belles boutiques elles se meurent depuis longtemps parce que les marges ne sont plus suffisantes en France pour pouvoir refaire les boutiques il faut pouvoir voilà une belle boutique d'hommes normalement tous les 10-12 ans ça devrait être remeublé redécoré mais ça ça veut dire qu'il faut générer de la marge il n'y a pas forcément en tout cas pas dans textile donc il existe des belles boutiques et de plus en plus se développent quand même de mon métier des boutiques de demi-mesure c'est vrai que de plus en plus ça prend le pas parce qu'il y a quand même autant à Paris qu'en province les boutiques de tailleurs au sens de demi-mesure c'est à dire pas du fait main mais peut-être l'expliquer justement demi-mesure demi-mesure pour moi ça englobe tout ce qui n'est pas fait main voilà c'est à dire qu'un costume quand vous le commandez à un tailleur soit c'est fait main sur place mais ça ça coûte entre 2000 et 10 000 euros avec une moyenne à 5000 on va dire mais ça c'est rarissime ça existe dans une toute petite dizaine d'endroits à Paris et encore à mon avis 5 endroits à Paris et en province ça existe beaucoup par coup là à Toulouse là à Marseille ou à Toulon c'est très très rarissime en général c'est des vieux messieurs donc ça c'est le sur-mesure fait main et après il y a tout le sur-mesure qui n'est pas fait sur place que moi je classe dans la catégorie des deux mesures sans que ce soit un terme péjoratif dans ma bouche deux mesures ou petites mesures ou mesures industrielles enfin tout ça ça signifie que ça va être externalisé soit par une usine de bonne qualité au Portugal en Italie ou en Europe de l'Est soit par une usine de qualité en Chine soit par une usine de mauvaise qualité au Portugal en Italie au Portugal ou en Chine on peut le dire comme ça parce qu'en fait on ne peut pas trop savoir c'est pas parce que c'est fabriqué en Europe que c'est qualitatif et c'est pas parce que c'est fabriqué en Chine que c'est pas qualitatif justement donc la demi-mesure elle en tout cas le costume fabriqué à la demande on pourrait le dire comme ça les Américains ont un terme qui est le custom made c'est-à-dire fabriqué pour vous avec vos paramètres et ça ça se développe donc ça se passe comment la personne arrive dans la boutique il y a un premier premier entretien avec lui oui déjà alors on choisit un tissu enfin on donne son idée en fait soit la ça repose beaucoup quand même en province et à Paris plus en plus sur le mariage le cas de mariage donc je viens me marier j'aimerais un costume deux pièces trois pièces une jaquette peut-être plus rarement en province pour un costume de ville je pense un peu plus à Paris donc la proportion ça se inverse un petit peu là justement donc quelle est l'occasion c'est le premier point l'événement ensuite on va orienter sur un tissu est-ce que vous voulez un tissu bleu comprendre les goûts de la personne voilà c'est ça et ensuite on prend des mesures alors on fait choisir des options de style une couleur de doublure quelques poches est-ce que la veste est-ce que c'est une trois boutons une deux boutons donc il y a le tissu le style et les options voilà et ensuite la prise de mesure et ça vous expliquez à chaque fois avec le client l'impact que ça a avoir sur sa silhouette ah bah oui oui ça il faut le montrer oui bah oui oui parce que alors ça il y a ça c'est pour le coup les curseurs sont très variés sur le client là pour le coup ça repose beaucoup sur l'expérience acquise ou non acquise donc là il faut passer du temps à expliquer qu'est-ce qu'une veste trois boutons qu'est-ce qu'une veste deux boutons esthétiquement entre un col normal et un col en pointe donc tout ça c'est un petit apprentissage qu'il faut faire dans l'instant si on n'a pas de background derrière voilà mais en gros c'est pas non plus très difficile l'homme l'homme a toujours une petite fibre geek pour utiliser un terme contemporain donc l'homme est toujours un peu attiré par ce qui est codifié comme ça ou donc c'est pas très difficile à faire rentrer oui il va chercher à comprendre les codes etc voilà exactement donc sur une veste comment la paramètre voilà et après la fabrication se fait à distance et que le costume revient il est prêt ou avec plus ou moins de retouches d'accord et ça c'est un et ça c'est un créneau qui prend le pas qui prend le pas sur le costume prêt à porter en fait donc là c'est quelque chose que vous ressentez ou que le marché ressent d'accord que le en termes de macro le volume de de costumes vendus dans le commerce ne fait que décroître depuis 30 ans y compris en Angleterre qui était de loin le plus gros marché européen ils ont perdu beaucoup des grandes marques ont fermé des chaînes complètes en Angleterre ont fermé de costumes donc c'est un marché qui tendanciellement se meurt il faut absolument le dire il ne faut pas que quelqu'un de demain se dise qu'il va ouvrir une boutique en province pour prendre du costume et je pense qu'en province pour le coup j'en parle beaucoup parce que je pense que si à Paris il y a encore un microcosme du costume vaguement à Lyon pour aller travailler quoi grosso ouais encore que je pense que dans n'importe quelle banque de province vous allez je dis si c'est une banque parce que je pense que vous allez dans n'importe quelle banque de province les gens ne sont pas en costume je pense que même à la BNP à Paris l'autre fois le mec portait un polo et un chino donc il y a eu une vraie perte sur le costume prêt à porter par contre comme on vient de le dire c'est un objet très paramétrable dont en plus qui repose sur une fabrication très difficile les usines qui seraient capables de fabriquer un pull enfin un sweat qui après va se faire qui va faire du t-shirt qui après va faire du pantalon enfin les grosses usines comme ça sont agréables de sortir un costume parce qu'il y a un tour de main donc il y a une spécialisation et donc plus une usine est spécialisée plus elle a tout intérêt à se lancer dans la fabrication à la demande c'est très compliqué mais tout le monde a intérêt à faire de la fabrication à la demande en fait on revient on revient au 19ème siècle c'est à dire on fabrique oui pour une demande particulière au 19ème c'était à la main maintenant c'est dans une usine distante pourquoi elle peut être distante parce qu'il y a internet donc ça permet de mettre en relation un détaillant avec une usine via l'interface informatique il paramètre son costume avec le client il le rentre hop ça passe à l'usine donc ça permet d'avoir un flux tendu comme ça ça a deux avantages le premier est économique il y a un besoin de financement qui est inexistant alors que financer du stock c'est très coûteux ce qui explique que les détaillants en province les multimarques se portent très mal même les galeries Lafayette voilà exemple typique dans les détaillants en province les galeries Lafayette se portent très mal parce que financer du stock à l'heure actuelle est très coûteux et très ruineux et très compliqué et fabriquer à la demande donc il n'y a pas besoin d'argent on est payé de ce qu'on fabrique et puis on le vend avant de le... voilà exactement et le deuxième intérêt de cette sorte de ça c'est ce qu'on le voit de nos jours au 19ème on ne le pensait pas comme ça mais de nos jours c'est l'intérêt écologique vous ne fabriquez que ce que vous avez besoin et en cela en fait le costume comme c'est un objet très paramétrable qui repose sur des savoir-faire très particuliers il est très facile à rentrer dans cette façon de faire dans cette façon de concevoir le produit d'accord n'importe qui à Angers à Albi peut commander juste un costume c'est un changement d'habitude du consommateur du client ou c'est vraiment que tendanciellement ça ne tient plus avec la situation économique actuelle ok ce n'est pas que actuel qui date des années 90 déjà comme il est de plus en plus dur de financer du stock comme il y a aussi un risque de stock d'un vendu de plus en plus grand comme le costume n'est plus du tout une recherche avant c'était le premier poste de dépense avant une boutique multimarque en province ou à Paris le premier poste de dépense pour un homme c'était le costume d'accord c'était le premier poste où il allait il allait d'abord le costume ensuite la chemise la cravate quelques polos chaussures ok maintenant c'est la doudoune c'est à dire quand un homme dans les années 90 était prêt à dépenser je ne sais pas 1000 francs je ne sais pas quel est le 1000 francs c'est peut-être beaucoup mais quoi que 1000 francs pour un vêtement c'était le costume maintenant quand quelqu'un est prêt à dépenser 1000 euros ce qui on peut l'avouer 1000 euros pour une doudoune c'est dans les prix c'est cher mais Pyrénix les canadiennes canadagouze c'est les prix et en fait les gens sont prêts à mettre ça 800 euros à 1000 euros donc c'est le premier poste donc on voit et le costume en fait dans les études et bien c'est le dernier les gens ne sont enfin la veste en fait c'est le dernier la veste comme ça c'est le dernier poste c'est après une fois que l'homme a pris sa doudoune un ou deux chineaux quelques chemises et des polos la dernière chose à laquelle il va penser c'est la veste et ça vous en pensez quoi vous ? j'en pense pas du mal parce que c'est un fait de société qu'est-ce que vous voulez que j'en pense ? c'est comme ça de toute façon et en plus je n'ai pas à pleurer parce que ce qui prend le pas là-dessus c'est qu'on va fabriquer à la demande c'est-à-dire que ok j'ai pu à stocker des vestes en lin en cachemire avec des carreaux j'ai pu à me dire j'ai pu à faire le choix pour le client j'ai pu à me dire qu'est-ce que je vais choisir pour cette saison qu'est-ce que j'ai proposé à mes clients le désir ne va plus venir de la marque mais il va venir du client le client va venir donc en fait tendanciellement si je résume on a un effondrement quand même du marché du costume du vêtement de vie qui est lié particulièrement au fait qu'il n'y ait plus personne qu'on achète de moins personne qu'on achète en prêt à porter mais de l'autre côté on a entre guillemets la revanche des derniers survivants et un âge d'or il y a des tailleurs qui sont en train de revivre de ça un âge d'or parce que les usines les bonnes usines qui fabriquaient du beau costume en série se mettent toutes à faire à la demande le custom made dont je parlais c'est formidable parce que pour tout le monde alors évidemment c'est un peu stressant parce qu'il y a des périodes avec des pics comme avril où c'est des mariages donc c'est une industrie avec des pics comme ça très cyclique c'est moins lissé que des séries de prêt-à-porter mais encore une fois faire des séries de prêt-à-porter c'est très lourd financièrement c'est très lourd humainement tous les six mois il faut commander des tissus pour un an après donc c'est une espèce de roue compliquée là vous avez des clients ils viennent ils choisissent leur tissu ils choisissent ce carreau gris ils font que la veste et en plus si le monsieur il a un drop c'est-à-dire une relation de taille entre la poitrine et le ventre qui n'est pas le bon dans le commerce il ne trouvait jamais le pantalon il était obligé de dépareiller là c'est pas grave on s'en fiche parce qu'on va lui produire il n'y a plus d'histoire de drop et de longueur si il est petit on fait ce qu'il veut et donc c'est formidable pour tout le monde par contre ça impose une montée en gamme technique pour le détaillant parce qu'en effet il va falloir qu'il devienne un peu tailleur donc ça il y a des grades de qualité on est encore au début mais je n'ai pas à le regretter comme vous disiez est-ce que je le regrette ? non parce qu'en fait regardez d'autres il y a deux autres pans de la société où c'est exactement la même chose il y a deux autres pans de la société deux autres pans commerciaux où vous n'allez plus jamais dans le magasin et vous repartez chez vous avec les cuisines vous ne le faites plus jamais vous n'allez plus prendre il y a 50 ans ma grand-mère probablement elle a acheté un meuble de cuisine elle le mettait dans sa cuisine maintenant 100% des cuisines chez Ikea, Mobile, Pash, Meet et tout elle est faite pour vous vous mettez le plan ils vous produisent les modules vous choisissez les façades donc elle est entièrement custom made et la deuxième chose c'est la voiture je ne crois pas que maintenant vous ayez une voiture neuve comme ça vous allez à la concession vous repartez avec une voiture neuve votre Golf votre Renault votre Mercedes il vous faut 3 à 8 mois 18 mois pour un Range Rover vous le paramétrez c'est comme le costume c'est paramétrable et ça repose sur pour le coup un savoir-faire fabriquer des mènes de cuisine fabriquer des voitures ça repose sur un tour de main qu'il n'y a que les industriels qui savent le faire donc ça existe déjà en fait et on le prédit pour plein d'autres pans de la société donc le costume n'y est pas épargné évidemment le costume justement c'est drôle il est à plein et l'industrie française l'industrie française elle est zéro elle est zéro 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 il y a zéro industrie française du costume du costume en France ah oui ça il faut le dire et il y avait avant ah mais oui on a toujours été en retard mais bien sûr avant que avant que avant que parce qu'on parle beaucoup de tous les sujets qui font évidemment des crées chroniques de tout le monde le nucléaire ce genre de grande filiale mais il y en avait plein d'autres petites d'excellence françaises bien sûr on n'a plus du tout bien sûr que le textile en était un des numéros enfin bien sûr que la France était je n'ai pas les chiffres donc je ne vais pas vous dire par rapport à l'Angleterre aux Etats-Unis ou à l'Allemagne ce qu'en 1950 la France était mais j'imagine que j'imagine qu'en France en 1950 les gens s'habillaient avec des vêtements made in France c'est probable après et bien tout a commencé à se casser dans les années 80 je ne suis pas assez économiste ou historien de l'économie pour le dire mais enfin j'ai quand même une petite idée je ne pense pas que ce soit l'intégration européenne je ne pense pas parce qu'on se soit mis avec les Italiens que ce soit eux qui nous ont piqué le textile en tout cas je pense que toute l'industrie textile lénière du Nord de l'Est je ne pense pas qu'elle soit tombée à cause d'Italiens des Allemands ou des Espagnols je pense qu'elle est tombée est tombée parce que la Chine je pense qu'à un moment donné c'est ça je pense que à partir des années 90 quand le textile a commencé à déferler d'Asie encore une fois je ne suis pas assez est-ce qu'il y a un peu l'Europe de l'Est non je ne pense pas qu'il y ait beaucoup l'Europe de l'Est parce que l'Europe de l'Est quand ils se sont ouverts à nous c'était forcément après la chute du mur de Berlin je pense qu'ils n'avaient pas à mon avis ils avaient un outil productif qui était inférieur au nôtre exsangue probablement à la fin de l'URSS donc je ne pense pas que ce soit non plus la Roumanie ou les Polonais qui nous aient piqué le textile dans un premier temps en tout cas en tout cas je pense à la fin des années 90 ça a peut-être commencé à venir mais c'est la Chine évidemment mais on l'a voulu nos hommes politiques nous l'ont voulu alors on a eu un gain immense de pouvoir d'achat parce qu'un vêtement fabriqué en France il était plus cher quand même avant c'est ça aussi qu'on a oublié c'est-à-dire dans les années 70-80 on avait moins de vêtements et les vêtements facialement valaient plus cher ils étaient plus durables ou ce qu'on veut les gens avaient moins de vêtements et puis quand on était enfant on se passait les vêtements de frères à sors les gens achetaient moins de vêtements et dans le budget d'un homme je sais plus j'avais les chiffres mais je crois que je sais plus je veux pas dire de bêtises mais le budget vêtements était un gros budget d'accord aujourd'hui il est quelques pourcents 2-3% je pense mais c'est-à-dire que ce qu'on a perdu d'un côté c'est-à-dire notre industrie nos savoir-faire textiles qui sont partis parce qu'on l'a bien voulu qu'est-ce qu'on a gagné en échange ? on a gagné une hausse du pouvoir d'achat enfin un gain de pouvoir d'achat et on a réinvesti dans quoi ? dans les nouvelles technologies qui sont c'est drôle mais ça arrive au même moment les gens sont mis à avoir des ordinateurs des téléphones portables les gens sont mis à voyager aussi en 70 on n'allait pas à Bali on n'allait pas aux Etats-Unis comme ça et donc ça se voit c'est-à-dire qu'on y accorde aussi moins d'importance dans le fond peut-être oui oui parce que parce qu'on y a peut-être est-ce qu'on y a beaucoup accordé d'importance ? est-ce qu'au 19ème est-ce que vous pensez que nos grands-parents enfin les miens étaient au champ moi j'avais pas des affaires sauf d'un côté mais enfin même mes grands-parents grands-pères ingénieurs ainsi d'hierurgie je pense pas qu'ils avaient une grande passion pour le vêtement donc est-ce qu'il y a eu une grande passion pour le vêtement ? il n'y a jamais eu ça a toujours été un besoin et ça dépend des gens il y a le besoin et il y a l'envie donc c'est là où on met le curseur je pense pas que nos grands-parents avaient mis dedans mais il y a quand même une forme de continuité il y a eu une forme de transmission assez continue à chaque fois de génération en génération qui bon effectivement ça change ce qu'il y a à chaque fois mais on peut quand même trouver des points d'approche là on est passé vraiment du tout au tout oui parce que l'évolution des savoir-faire et des vêtements a été très faible entre mon arrière-grand-père en 1890 et mon arrière-grand-mère ou ma grand-mère en 1950 l'évolution des vestiaires elle avait été très faible parce qu'on était que dans des matières naturelles parce qu'on s'habillait de laine de coton et de lin qu'est-ce qu'elle a été la révolution des 70 c'est l'arrivée du plastique du nylon et du coup et là de possible et là ce sont nos ce sont nos grands-parents ou nos parents à nous qui eux ont vu le progrès là c'est-à-dire que ce qu'on peut on peut être attristé de l'état des choses mais ce qu'il faut mettons nous à la place de nos parents en 71 72 75 eux ils avaient envie de modernité alors c'est à eux qu'on peut peut-être en reprocher parce que c'est peut-être à eux que la société actuelle elle est telle qu'elle est parce que eux ont fait ces choix-là mais choix d'une ouverture de la société choix de l'abandon des frontières c'est le constat on peut éventuellement alors on ne peut pas le reprocher à l'histoire parce que c'est vrai c'est une boîte de pandore mais il y a eu des choix qui ont été faits parce que c'était des choix à un moment donné qui étaient des choix de bonheur je veux dire ah bah chouette le vêtement va coûter moins cher le vêtement nous a toujours gavé maintenant on va pouvoir l'acheter ailleurs et avec l'argent on va pouvoir faire autre chose on va pouvoir vivre sachez une voiture notamment il y avait aussi besoin de créer dans le pouvoir d'achat dans le budget des familles françaises en 80 il fallait mettre la voiture avant en 70 tout le monde n'avait pas une voiture mais moi je pense que quand j'étais enfant mes parents quand j'étais enfant dans les années 50 il y avait une voiture mais en 90 il y avait deux voitures oui et oui tout est venu là et puis ce qu'il faut voir aussi dans ce regret de la perte de l'industrie française c'est qu'en fait plus personne ne veut travailler dans les usines parce que moi j'ai des gens qui me disent ah mais vous fabriquez pas en France comme une dame récemment ben je lui ai répondu et votre fille vous pensez qu'elle veut aller travailler dans l'usine c'est une perspective de vie ça d'aller travailler à l'usine de faire ce travail répétitif tous les jours etc et les usines textiles c'est les pires ce sont les pires au 19ème c'était déjà les pires les usines textiles c'est en tout cas quand on est derrière une machine à coudre c'est toujours le même travail toute la journée il faut être très manuel très adroit c'est dans beaucoup de bruit dans de la chaleur parce qu'il y a des fers à repasser partout donc il y a beaucoup de vapeur alors l'hiver c'est pas désagréable mais l'été c'est insupportable il y a du bruit et puis il y a un contre-mètre surtout qui calcule le nombre de pièces que vous faites à la minute et moi j'ai mon fabricant de chemises il est dans les deux sèvres et il a eu un papy boom je sais plus en 2017 ou 2016 ils avaient donc besoin de remplacer ils ont cherché des gens qui sortaient d'école il n'y en a pas l'éducation nationale ne forme pas pour tout ce qui est métier d'industrie métier d'industrie c'est tellement minable le niveau scolaire technique du coup à l'usine ils ont dit on prend des jeunes filles parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes hommes et on leur fait des formations internes mais ils l'ont dit deux ans après la moitié était partie et du jour au lendemain parce qu'en fait pour un SMIC il vaut mieux travailler à Carrefour encore une fois ou à la poste ou dans une banque que derrière une machine à couler si on peut l'avoir le chômage ça aussi bon après ça ne dure pas des années le chômage il vaut mieux travailler un peu quand même mais c'est sûr c'est sûr probablement probablement et l'usine c'est très dur d'accord mais est-ce que malgré tout vous sentez un alors que ça soit chez les entrepreneurs ou que ça soit chez certains commerçants ou alors dans la clientèle vous sentez un regain quand même de chercher à essayer de revenir vers ce made in France cette volonté de avoir une industrie est-ce qu'il y a du mouvement ou alors dès qu'il y a un entrepreneur qui a une idée là-dedans il part tout de suite en Chine pour le faire on en est où alors est-ce qu'il y a une appétence pour le made in France c'est peut-être peut-être après parce qu'on en parle beaucoup mais j'ai pas l'impression que les résultats parce qu'après il faut mettre un produit derrière et que créer une marque en se disant je fais que du made in France c'est commencer avec avec une roue crevée c'est se crever la roue pour commencer parce que vous allez vouloir produire un truc et puis vous allez dire mince là en Italie j'aurai moins cher et mieux parce qu'en France le niveau technique et de l'industrie n'est pas toujours très bon non plus et puis les souplaises des usines qui existent en Italie vous voulez produire des pulls vous allez trouver une usine l'usine en Italie va vous dire pas de problème vous en prenez 7 au coloris en France on va dire ah non c'est 200 parce qu'en France parce qu'il y a une inertie il y a une difficulté les coûts les coûts des entreprises sont plus élevés donc créer une entreprise pour faire du made in France c'est commencer avec avec une roue crevée c'est se crever la roue pour commencer on peut le faire dans certains petits trucs le slip français donc ils ont dit qu'ils faisaient que du slip mais quand ils ont voulu diversifier ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas tout faire en France et parce qu'aussi si la marque grossit elle ne peut plus tout trouver en France parce que les façonnés sont petits ou chers et puis le made in France c'est cher un fabricant de chemise que j'étais allé voir l'année dernière ou mon fabricant de chemise dans les Deux Sèvres il faut savoir que c'est une chemise le coût de façon je ne parle même pas du tissu mais le coût de façon il est plus de 50 euros quand vous commencez à mettre 50 euros de chemise plus là 30 euros de tissu donc votre chemise elle vous coûte 80 hors taxe donc c'est une chemise qu'il faut vendre à 300, 350 voire 400 donc là en face il y a beaucoup moins de monde pour l'acheter il faut le voir donc quand il y a une impétence pour le made in France peut-être après que ça soit d'un côté les gens disent ça serait bien mais de l'autre ils ont de moins en moins de pouvoir d'achat et puis les coûts de l'autre côté des commerçants explosent donc là la rencontre ne passe pas non non le made in France en boutique c'est quasiment impossible sauf pour la chaussette bleu forêt la bonale mais la chaussette c'est un petit objet une doudoune peut-être alors pour le coup on est dans l'inverse Pyrénix parce que les gens sont prêts à mettre l'argent Lacoste fait des polos en France ce sont des grosses productions bien réglées c'est-à-dire au coût par coût on peut le faire mais créer une marque made in France c'est compliqué parce que quand il faut commencer à présenter une gamme complète ça va être très compliqué en France en plus les usines elles sont chiantes parce que vous allez en Italie moi je fabrique des pantalons en Italie quand je suis arrivé à l'usine un peu démuni j'avais pas les boutons parce qu'il faut acheter quand on fabrique il faut tout acheter le zip, les boutons c'est ça qui est très compliqué mais le mec il m'a dit en Italie mais t'inquiète pas à côté l'usine à côté je vais les appeler ils vont fournir les boutons et puis j'ai un copain il fait aussi des pantalons mais comme t'as trop de production on va aller travailler chez lui un peu en Italie il y a ça alors en France une usine il y en a une autre à 5 km ils se parlent pas parce qu'en France il y a un côté jaloux il y a un côté envieux il y a un côté qui est comme ça et en France donc les industriels ne se parlent pas entre eux et donc parce que le textile ce qu'il faut bien voir c'est que c'est une chaîne de valeur avec beaucoup d'intervenants ça va du fil au tissu au bouton à la fabrication à l'emballage et si vous perdez les dominos au milieu vous perdez la chaîne et en France on n'a plus cette chaîne il manque des dominos parce qu'ils sont tombés alors il y a des gens qui sont valeureux donc il y a des dominos qui sont encore debout mais si en Angleterre un petit peu et en Italie ou en Italie pardon en Italie ou en Espagne ou en Portugal mais surtout actuellement c'est Espagne Portugal si c'est si dynamique c'est parce qu'il y a des chaînes de valeur complète d'accord c'est-à-dire vous allez trouver le type qui va vous faire les housses de costumes vous allez trouver le type qui va vous faire les boutons voilà vous avez la chaîne complète et il y a des gens qui se parlent et puis dès que vous en touchez un de toute façon ils vont redire mais oui 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 c'est très agréable en Italie c'est très agréable quand je cherchais mon façonné italien j'ai contacté un Italien qui passe à Paris qui fait un peu de tout des cravates des chaussettes je lui ai dit tiens je cherche un pantalonnier ah j'en connais pas mais je vais interviewer deux trois et puis voilà en trois semaines on a trouvé un pantalonnier à côté de Naples en France il se passe donc c'est ça donc est-ce qu'il y a une appétence ? oui mais je ne crois pas qu'il faille créer une marque pour faire que du Made in France parce que c'est compliqué il y a une marque qui arrive en 1083 on va me dire c'est l'exemple idéal de ce que j'ai vu de ce que j'ai vu en 1083 avec du jean donc principalement ils ont monté une usine de production ils l'ont inaugurée il y a l'année dernière je crois leurs locaux sont prêtés sont loués je crois par le conseil général dans le loco d'une autre usine il y a un truc comme ça d'accord mais ça signifie qu'ils ne sont pas capables de se payer une usine des locaux c'est-à-dire qu'en fait c'est le pouvoir public qui est derrière ben oui c'est-à-dire voilà il y a une base je ne veux pas dire de bêtises mais c'est ce que j'ai compris dans la vidéo ils inauguraient leurs locaux il y avait quelqu'un un politique qui était là à dire ben on leur a trouvé les locaux mais voilà c'est pas du business c'est pas comme ça et puis en fait c'est une unité de 10 personnes donc c'est 10 personnes à l'échelle française c'est rien mais parce que je ne suis pas industriel donc je ne vais pas me mettre à la place mais le Boachonor qui fabrique les belles chemises dont j'ai parlé là du côté d'Orléans oui ben à la fois c'est difficile de trouver des ouvrières et puis lui il le disait enfin c'est que des bâtons dans les roues parce qu'à un certain stade je ne veux surtout pas critiquer le syndicalisme ou l'organisation héritée de notre histoire l'organisation des sociétés je ne sais surtout pas ce que je veux remettre en cause parce que je ne suis pas des économistes je ne suis pas historien de ça mais il y a quand même un certain nombre de choses qui en France sont lourdes qui ne permettent pas d'avoir de la souplesse en Italie les gens peuvent travailler à domicile ils peuvent avoir un donneur d'ordre qui est de ressuscité et ici je crois que c'est très compliqué parce que la médecine du travail il y a des sujets qui sont lourds et qui ne permettent pas d'avoir de la souplesse la médecine du travail c'est une blague quand même oui oui mais en parlant moi aussi j'ai dû le faire oui pour nous parce qu'on est dans les métiers de service mais en industrie c'est plus compliqué oui ça c'est sûr mais il y a des trucs quand je vois comment les salariés sont arrivés bon ok vous allez bien oui très bien si c'était pour faire ça je crois que c'est 140 euros ouais ouais parce qu'on paye des sociétés j'avais vu un truc comme quoi au total les sociétés françaises dépensent plus d'un milliard et demi d'euros là-dedans chaque année ah bah c'est un pactole c'est gigantesque je ne sais pas un généraliste serait très horrible oui oui bah complètement et puis il pourrait être payé mieux que les 30 euros qu'ils réclament actuellement ok non mais il y a plein de trucs comme ça les gens ne se rendent pas compte là-dedans parce qu'ils vont faire le calcul sur l'entreprise en disant bah alors le coût c'est juste ça mais ils ne se rendent pas compte qu'on parle beaucoup du millefeuille administratif mais même en fait pour les entreprises c'est un sketch en fait dès qu'on essaie de faire un petit truc alors moi c'est du service j'imagine même pas dans les industries ah bah non mais c'est horrible parce que là en plus il y a des fils de poste même moi à mon échelle j'ai pas beaucoup mais c'est atterrant le niveau parce qu'on n'est pas là quand on est là pour mettre en place une chaîne pour définir un produit alors ici il y a des gens qui vont vous dire mais si c'est votre rôle être chef d'entreprise c'est votre rôle on doit même leur payer la mutuelle maintenant depuis François Hollande c'est-à-dire et même le prélèvement des impôts c'est-à-dire l'entreprise c'est mon côté libéral un petit peu mais l'entreprise est devenue le bras droit de l'État voilà donc l'État travaille avec la main dans l'entreprise quand on s'appelle Auchan c'est gérable mais oui donc il faut gérer les impôts la mutuelle la mutuelle c'est pas l'État vous me direz mais enfin la mutuelle a été créée parce que c'est pour c'est un complément de l'assurance-midi donc d'une certaine manière ça fait quand même partie du package étatique on peut dire ou de l'État-providence donc et ce monsieur qui fait des chemises qui fait quand même des jolies chemises pour des marques japonaises comme des garçons des produits haut de gamme Hermès et je lui disais mais oui parce que moi je sais ça je sais très bien que c'est un sacerdoce de faire une fille de l'enfance et je lui dis mais vous avez les politiques qui vous soutiennent un peu non non ils n'ont rien à foutre et ensuite de temps en temps ils viennent parce qu'il y a un journal c'est alors les élections donc ils viennent peut-être voir un petit coup de pub mais de toute façon et en même temps de toute façon j'ai envie de dire l'homme politique à son échelle locale mais qu'est-ce qu'il y peut aussi qu'est-ce qu'il y peut aussi c'est pas c'est drôle parce qu'il n'est pas responsable non plus comme dans les grands groupes c'est pas le comptable que vous voyez ou c'est pas la personne derrière le guichet qui est la responsable donc moi je veux bien mais l'industrie textile en France elle est zéro il n'y a plus voilà en tout cas pour ce qui est de l'homme pour ce qui est du vestiaire de ville dont on est en train de parler ou alors elle est très très haut de gamme mais encore une fois si on regarde les chiffres purement les chiffres le premier exportateur net d'objets enfin de vêtements luxe haut de gamme dans le monde c'est l'Italie on se targue tout le temps en France d'avoir les savoir-faire les plus incroyables regardez le JT de France 2 ou TF1 c'est en France qu'on fait la meilleure chose Paris est la capitale de la mode non je suis désolé c'est en Italie c'est les Italiens qui produisent le plus qui produisent tous les costumes de Luce à mon avis qui produisent pour Chanel Hermès les chaussures voilà d'ailleurs l'industrie du luxe c'est quoi son impact en fait sur tout l'artisanat est-ce qu'il est plutôt positif négatif parce qu'il se targue beaucoup du fait de dire on va avoir des photos on va avoir je ne vais pas donner le nom du patron mais je pense que tout le monde a le même nom en tête qui va du coup aller passer dans un atelier d'art dans un atelier etc en voyant les petites ouvrières etc c'est de la poudre aux yeux ou est-ce qu'ils permettent vraiment de faire survivre aussi encore un peu tout ça et de garder des savoirs à faire ah oui je pense que les maisons de luxe Chanel qui est indépendant le groupe LVMH le groupe Hermès et quelques autres le groupe qui possède Weston je n'ai pas son nom oui si je pense je pense qu'ils je pense oui absolument je ne pense pas qu'en Angleterre il y ait autant de savoir-faire haut de gamme certainement pas aux Etats-Unis oui vraiment on a encore quelques savoir-faire ah oui on peut le dire parce que dans la haute couture il y a des savoir-faire que le monde entier vient chercher ici alors évidemment ce n'est pas grand chose mais ça peut être quelque chose sur lequel on peut construire après ou en tout cas il peut y avoir peut-être un oh je ne sais pas je ne sais pas si on peut parce qu'on n'est pas en train de parler de l'industrie en Hermès ils ont des ateliers assez copieux mais je ne connais pas le panel parce que moi je suis très spécialisé en hommes après il y a la femme ça c'est encore autre chose il y a le streetwear mais je ne suis pas sûr qu'un suite de chez Dior vient de France il vient peut-être d'Italie je ne suis pas sûr qu'un jean Louis Vuitton vient de France il vient d'Italie donc encore une fois c'est vrai quand on revient au niveau productif vraiment mais la France rayonne encore sur les savoir-faire haut de gamme voilà mais comme en architecture on a des fériens d'art que le monde nous envie voilà quand des Saoudiens ou quand le Fulton de Brunei viennent chercher des savoir-faire architecturaux pour leur palais c'est en France qu'ils viennent les chercher il nous reste encore les petits trucs très haut de gamme mais surtout le reste en fait il nous reste il nous reste oui là où il y a de l'argent voilà quand il y a de l'argent on peut se payer du Made in France on revient là on peut faire du Made in France mais en vêtements mais il faut qu'il soit soit avec des des cahiers des charges très bas de gamme et là je le dis il faut parfois que le cahier des charges soit plus bas de gamme qu'en Chine parce que comme on a un problème de coût de main d'oeuvre il faut que le nombre de minutes soit il faut que le nombre de minutes soit très réduit donc on ne peut pas avoir des cahiers des charges très haut donc il faut que le produit soit assez basique alors les gens ne le voient pas ça forcément d'accord donc c'est marrant en fait donc du Made in France dans ce cas là le Made in France alors il y en a deux oui il y a le si on veut du Made in France pas cher il faut qu'il soit basique plus basique que ce qu'on peut trouver en Chine ok sauf la cosse qui peut se permettre des polos bien fait parce qu'il y a des moyens derrière il y a des volumes mais si vous allez chercher un produit en France le slip français c'est pas très compliqué à faire un slip avant qu'elles sont donc le cahier des charges les minutes de produits productifs elles sont faibles donc vous pouvez avoir un prix de revient mais si vous commencez à chercher un produit un peu plus éduqué si vous cherchez un manteau Made in France il y a une belle usine en Alsace qui en fait les pauvres avaient leur produit de production surtout en Ukraine d'accord si vous cherchez ce manteau Made in France le coup explose ah bah non il sera basique d'accord vous pourrez faire qu'un basique parce qu'il va falloir limiter le nombre de minutes parce que ça coûte cher par contre si vous allez en Roumanie vous aurez plus de détails donc ça peut être donc en fait on peut avoir à cause de la volonté de faire du Made in France une sorte de nivellement bah soit on est bas parce que ça permet de sortir ça permet d'être à un prix de marché d'accord soit il faut être très haut donc dans ce cas là c'est à dire que si on regarde par rapport au prix de marché mais il pense s'il s'aligne sur prix de marché il n'est pas un gage de qualité ah pas du tout ah pas du tout ça peut être l'inverse en fait ah c'est ce qu'il faut bien mettre dans la tête des gens le Made in France si vous cherchez un chino Made in France alors encore une fois c'est discutable parce que quand par exemple c'est au cas par cas ouais parce que 1083 quand ils cherchent à faire un chino je pense qu'ils l'ont tellement travaillé pour le faire rentrer dans l'outil productif qu'ils ont dû quand même faire les choses mais c'est vrai que de manière générale quand on cherche un produit Made in France il n'est pas toujours très qualitatif d'accord un collaborateur qui travaillait pour une marque française disait que en Italie ils trouvaient des choses plus haut de gamme pour un petit peu moins cher mais qu'en France à cause du prix ça je le vois moi en Italie je peux en attester Jules à Rome c'est complètement faux ben voilà et en Portugal en partie aussi en Espagne aussi le coût de la manœuvre est moindre le carcan réglementaire autour du salarié est moindre à Toro a raison encore une fois je ne rentre pas dans ce débat là l'Espagne est quand même socialiste donc on ne peut pas dire que ce soit un enfer sur terre mais en France il faut si on veut faire un made in France il faut essayer de définir un cahier des charges très précis très efficace et ce qui n'est pas forcément un gage de finesse c'est même pas une question forcément de gage de qualité mais qui n'est pas forcément un gage de finesse qu'il va falloir aller plus vite sur certaines étapes radiner un peu sur d'autres et par contre en France on peut faire du très haut de gamme donc c'est là qu'on veut aux maisons de luxe qui ont une capacité à soutenir parce que et ce n'est pas pour des français en plus pour des étrangers il y a beaucoup d'argent à l'étranger en tout cas c'est très intéressant on a complètement dévié oui oui c'est marrant mais c'est marrant parce qu'en fait on a vraiment développé sur la question autour du costume et puis du vêtement parce que c'est l'industrie que vous connaissez oui mais c'est pour moi un excellent indicateur de ce qui a dû se passer en réalité dans la plupart des milieux industriels français parce qu'il y avait d'autres filiales où on était sans forcément être les meilleurs en tout cas on était très bons où aujourd'hui on existe littéralement oui oui je sais c'est la vente c'est très intéressant de regarder un petit peu l'histoire d'une industrie les français l'ont voulu les français l'ont voulu parce qu'ils ont voté en partie et puis aussi par leur volonté collective et individuelle oui parce qu'effectivement il y a un choix du client aussi c'est vrai que on peut faire le comparatif avec l'agroalimentaire parce qu'effectivement on va avoir j'ai remarqué le français pays de la gastronomie etc alors oui allons-y quand on regarde le français on n'y est pas du tout et là je refais la comparaison avec l'Italie c'est vrai que l'italien ne s'abaissera jamais à aller acheter sa viande à Auchan à Carrefour alors certains vont le faire mais les bouchers italiens ils se portent toujours bien ils sont toujours là parce que l'italien il a décidé que lui le bon produit il ne va pas aller prendre la mozzarella qui vient du pays d'à côté c'est pas parce que les grecs vont faire la mozzarella que les italiens vont les acheter ils sont super attentifs à ces trucs là et l'italien le plus pauvre il est extrêmement attentif ils vont monter là-dessus je ne suis pas sûr qu'il existe chez les français bah non oui mais l'agroalimentaire est un peu préparé et oui c'est vrai que une question d'éducation encore une fois d'orientation du budget aussi c'est vrai qu'on parle beaucoup la France se targue avec le pays de l'édu ça aussi moi ça m'atrise beaucoup la France se targue avec le pays de la bonne nourriture c'est vrai que je pense qu'on a les meilleurs fromages du monde la meilleure charcuterie sauf que quand je vais beaucoup au Vietnam aux Etats-Unis quand vous allez là-bas la France est inexistante dans les rayons de ce marché c'est ça quand vous allez au rayon fromage vous avez des fromages italiens, espagnols suisses énormément je me souviens à San Francisco d'un fromager il y avait quasiment que des fromages suisses des petits drapeaux suisses dans sa vitrine les vins au Vietnam encore cet été là les vins c'est Espagne ou Italie ah oui ? ah oui parce que la France pourtant on exporte quand même pas mal de vins non pareil aux Etats-Unis pareil aux Etats-Unis c'est quand vous allez dans les beaux restaurants vous avez des cartes de vin espagnols italiens, chiliens mais pourquoi la France ? parce que c'est de très haute gamme oui donc vous allez le trouver dans les franches hautes du menu et sa matrice au Vietnam oui au rayon fromage du joli épicerie fine à Hanoi du fromage italien espagnol beaucoup italien et qu'est-ce qu'il y avait pour la France il y avait le camembert président et le kiri voilà vous voyez donc non mais c'est très attristant c'est très attristant mais Macron l'a dit hier en Afrique mais qu'est-ce que foutent les entreprises françaises mais bon moi je suis responsable je suis entrepreneur donc dans le panier mais non mais c'est vrai que la gastronomie en France elle on peut le dire aussi on peut faire je parlais à cause du coup du travail etc pourquoi les boulangers pourquoi les boulangers font les croissants les pains au raisin enfin tous ces trucs là pourquoi ils achètent tout fait à des industriels pourquoi quand ils vendent une quiche ils l'ont acheté à Rungis je les comprends alors il y a des gens qui s'offusquent vous vous rendez compte j'avais une vidéo sur Youtube que j'ai vue hier soir mon pâtissier me sert du surgelé ben soit il a décidé d'être dans un prix de marché parce qu'il a une boulangerie pâtisserie qui est dans un quartier normal au prix du marché c'est pas un esclave le mec il a envie de vivre il a envie d'avoir des vacances il a envie d'avoir des marges donc c'est normal et c'est normal et de toute façon oui c'est normal déjà il a du mal à trouver pardon il a du mal à trouver des vendeuses des vendeurs ou après il fait le choix d'être Conti de Cigny la pâtisserie des rêves Père Hermé donc il fait le choix d'être très haut de gamme il fait monter dans ce coup et voilà et donc le Paris-Brest il est à 8 euros enfin 6-8 euros l'individuel et pas à 3 et puis là il y en a d'autres qui vont venir aller parce que c'est cher voilà mais non mais il faut savoir mais en France en fait de plus en plus on vit là-dedans soit on cherche un peu le bas de gamme soit le très haut de gamme c'est vrai que le milieu mais les économistes le disent que la classe moyenne elle est reniée c'est très inquiétant pour moi-même parce que j'en ai dedans mais oui soit on descend soit il faut monter mais le milieu il est emmerdant et donc ça se ressent voilà tant qu'on est sur l'alimentaire j'en profite pour remercier notre partenaire sur cette vidéo il n'est autre que le bon petit vin alors qu'est-ce que le bon petit vin c'est en fait deux frères sommeliers qui se promènent à travers la France et qui vont faire des dégustations un petit peu partout ils sont ils dorment même dans la voiture parfois vraiment pour essayer de vous dégoter tous les mois des bons plans des bons petits vins justement comme leur nom l'indique donc ça peut devenir un peu d'exception c'est-à-dire il y a eu un coup de pot il y a eu un stock de 200 bouteilles que le gars ne refera jamais et donc ils achètent ces stocks-là et donc chaque mois il y a des petites exclusivités comme ça de 2, 3 vins que vous pouvez retrouver et les prix en plus sont vachement attractifs c'est là où ils ont réussi à faire un bon coup justement mais pour le coup les marges doivent être assez limitées mais c'est que ça va être des bouteilles entre 6 ou 20 euros donc c'est des trucs qui sont abordables en plus de ça voilà donc je les remercie ceux qui nous ont fourni pour le vin je ne vous parle pas du vin directement par souci de loi et vin mais je les remercie pour le partenariat et vous avez le lien dans la description pour ceux que ça intéresse la livraison est gratuite avec le code les bâtisseurs voilà on a une chance en France pour ça quand même c'est que il faut avoir des bons vins des bons fromages de la bonne charcuterie et pas hors de prix ça vaut cher au moins ce bonheur là oui on en met complètement oui tout à fait donc on a fait une bonne digression en tout cas c'était passionnant et voilà je leur dis c'est vraiment ça nous permet d'avoir un prisme de lecture sur l'industrie française de manière générale je pense d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette séquence là et si vous trouvez que ça pourrait être intéressant d'avoir des artisans en d'autres domaines ou des chefs d'entreprise en d'autres industries qui pourraient avoir un discours aussi assez intéressant sur ce qui s'est passé très précisément dans ces industries pourquoi sont dans cet état on aimerait on aimerait interview on aimerait on aimerait rencontrer la personne qui a une usine avec 1000 personnes en France mais simplement une usine avec 1000 personnes 1000 ouvrières il n'y a plus pas sûr que ça existe quand on le dit comme ça le message est passé s'il y a quelqu'un quand il y aura une guerre et que la ramée aura besoin de doudou de bottes et des trucs comme ça le jour où il faudra réquisitionner les usines Renault pour faire des chars sauf que maintenant elles sont tous au Maroc ça va être un peu compliqué quand il faudra faire du vêtement à la chaîne on trouvera les ouvres on cherchera voilà alors je voudrais reprendre un petit peu maintenant à partir c'est une autre partie parce que c'est vrai que c'est ce qu'on fait d'habitude aussi beaucoup dans cette émission c'est qu'on s'intéresse un peu à la vie des invités et vous l'avez un peu énoncé tout à l'heure vous étiez parti ou étiez parti plutôt pour être architecte d'où ça vient et comment s'est fait la transition c'est artisanat d'ailleurs alors venant de Bayonne de Pieritz je suis arrivé à Paris comme tout provincial pour faire des études supérieures donc je suis rentré dans la col d'architecture j'ai passé mon diplôme d'architecte donc je suis architecte diplômé d'état mais au cours du master en fait puisque ça fonctionne par licence master j'étais dans un département d'études qui était avec des professeurs comment dire comment le dire bien avec des professeurs des post-modernes des déconstructivistes qui orientaient enfin structuraient toute leur pensée architecturale autour d'auteurs que certains connaîtront probablement peut-être beaucoup ou moins Derrida Foucault Deleuze Foucault qui voulait raser une partie de Paris Le Corbusier c'était Le Corbusier exactement donc des écrivains en tout cas trois écrivains j'ai cité du déconstructivisme et de la pensée post-moderne donc moi j'ai passé deux ans de master à souffrir une fenêtre n'est pas une fenêtre une porte n'existe pas une colonne ça ne veut rien dire pas de pas de présupposé pas de préacquis de la tabou la rasa d'une certaine manière qui maintenant déferle sur l'université et sur la vie politique qu'on appelle le wokisme c'est-à-dire l'homme nouveau mais de toute façon c'est toujours dans les années 30 c'était déjà la même chose l'homme nouveau il faut abattre les anciennes pensées c'est toujours la même chose donc moi je suis passé par un master assez comme ça où j'ai quand même eu des choses assez sidérantes c'est-à-dire en jury où je présentais des plans et des coupes et de me souvenir de professeurs me saquant parce que vous n'êtes pas là pour ça vous le faites dans vos stages vous le faites dans vos études mais vous n'êtes pas là pour ça dans l'école d'architecture vous n'êtes pas là pour dessiner des plans et donc vous êtes là pour quoi du coup ? ben je m'enche de monde alors je ne suis pas à ce point-là je ne vais pas dire je ne suis pas à ce point-là contre ce que j'ai appris mais on est là aussi pour ça mais on est là aussi pour réfléchir certes son idée c'était dire vous êtes là pour structurer une pensée pour nous l'expliciter mais en partie pour moi il n'y a pas que ça justement il y a aussi le concret il n'y a pas que le délire dans une logique de page blanche totale ou le délire de création moderne donc en fait je suis passé par cette formation où moi je regrettais la perte du corpus référentiel je regrettais justement la colonne corinthienne c'était en quelle année c'était en 2000 là-bas justement ça va être faire la transition c'était en 2007 2008 d'accord qu'est-ce qui s'est passé en 2008 à l'époque je regardais beaucoup BFM Business donc j'avais beaucoup l'émission déco dont nous parlions à l'instant entre nous et donc qu'est-ce qui s'est passé en 2008 il y avait une crise assez forte et donc à ce moment-là il était assez difficile de trouver du travail dans les études d'architecte parce que il y avait moins de commandes publiques il y avait une crainte des décideurs privés et puis en fait moi arrivé à ce stade difficulté de trouver un emploi et puis un petit peu fatigue de mes études qui étaient quand même très mentales avant d'être pratico-pratique j'ai voulu faire quelque chose de pratique justement et donc je voulais faire une année d'études sabbatiques et je me suis dit entre bottier ou tailleur parce que j'avais une petite appétence pour ça parce que j'avais vu j'avais remarqué que dans la mode masculine qui m'intéressait depuis quelque temps il y avait un corpus de référents justement on en parlait au début de l'émission le style se base sur des règles pourquoi des chaussures noires ou pourquoi des chaussures marrons pourquoi un veston trois boutons ou deux boutons donc j'avais repéré un peu ça dans la mode masculine et ça vous venait d'où cette appétence là oh naturellement quelque chose qui est apparu ça vous a pris comme ça oui 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 c'est peut-être aussi mes lectures c'est sûr que quand on lit Evelyn Vaud un roman comme Brideshead par exemple ça transfigure un jeune homme parce que c'était la découverte d'une Angleterre qui n'est pas d'un autre monde de cette manière et donc j'avais une petite appétence pour ça et donc je me suis dit il y a un carcan il y a quelque chose il y a quelque chose à quoi se raccrocher en fait ce qui n'est pas le cas en architecture et en même temps j'avais conscience à la fin de mes études à la fin de ce master que je décris mais que que j'ai quand même mis au fond de moi-même j'ai compris que pour être un bon architecte dans le futur il faudrait être ce que mes professeurs voulaient que je sois c'est-à-dire cet homme nouveau cet homme capable d'aller au pour être un bon architecte celui j'ai un peu d'orgueil je crois qu'on en a tous un petit peu quand même pour être dans les magazines que je feuilletais pour compter il faudrait que je sois cet architecte là c'est-à-dire cet homme qui fait fi de la fenêtre de la porte et comme j'ai eu très conscience que oui c'est vrai ce qu'il disait c'était vrai même si je ne l'ai pas ce qu'il disait je me suis dit je vais quitter ce milieu parce que je pense moi je suis très bon pour construire des maisons néo-normandes néo-basques il n'y a pas de problème peut-être du néo-versaillais je serais très doué pour être promoteur à la franco-suisse je pourrais réussir mais pas pour être cet architecte voilà j'étais pas dans la computation j'étais pas dans l'algorithmique j'étais pas dans tous ces termes-là donc j'ai eu conscience qu'il fallait que je quitte ce milieu parce que je n'aurais pas été heureux et je n'aurais pas fait quelque chose par contre j'ai vu que dans la mode masculine il y avait quelque chose à faire parce qu'il y avait il y avait ce carcan j'ai créé le blog à peu près au moment où je suis rentré à l'école des tailleurs juste après mes études donc je suis rentré dans une école de tailleurs une petite structure associative qui n'existe plus maintenant d'accord et j'ai créé le blog justement pour expliquer une veste est faite comme ça les étapes c'est celle-ci voilà etc et c'est à cette époque-là que vous lancez ce type-là voilà exactement 2009 je crois septembre 2009 à l'entrée de l'école des tailleurs pour expliquer en fait comme un journal de bord qu'est-ce que je fais comment je le fais d'accord au début c'est vraiment pour me dire je vais faire un an puis après je retournerai peut-être vers l'architecture bien que ça m'ait rarement traversé l'esprit mais alors cette année de formation-là c'est fait par une association c'était pas quelque chose avec l'État ou non non ah bah non pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout les formations tailleurs par l'État elles se sont données en lycée il y a très peu de lycées en France et encore une fois comme ce sont des lycées d'enseignement technique ils ont déjà la moitié du temps d'enseignement général maths, histoire géo etc le reste est consacré à l'enseignement technique et là-dessus la vraie bonne technique c'est encore un dixième de ça donc à la fin vous vous retrouvez avec des jeunes qui sortent de ça qui ne savent pas tenir une aiguille et un dé à coudre c'est un peu bête voilà c'est un peu ça les stagiaires à chaque fois que j'en ai eu première chose vous prenez une aiguille il y a un dé et on va repartir à la base voilà mais comme m'avait dit la professeure d'un stagiaire qui était venu oui mais vous comprenez monsieur Kevin on n'a pas le temps oui parce que c'est vrai qu'à côté des maths histoire géo anglais séance de l'atelier vie vie machin voilà on n'a pas le temps de faire de faire tenir aiguille qui doit apprendre se former il fait comment alors en dehors de ce cursus là alors l'école des tailleurs que moi j'ai fait c'était un maître tailleur qui est maintenant décédé monsieur Guilson qui tenait ça avec sa femme et sa fille c'était beaucoup de travail ils avaient eu un agrément d'état sur voilà ils étaient en train de le mettre en place à cette époque là pour avoir une équivalence quelque chose donc moi j'ai fait un an grâce à eux c'est une école assez coûteuse parce qu'il fallait payer cette structure privée et je me suis inscrit en CAP de en CAP candidat libre donc avec le savoir-faire que j'avais acquis en un an de cette école un savoir-faire manuel j'ai pu passer le CAP en candidat libre mais sur une épreuve qui était quand même beaucoup plus bas de gamme que ce que j'avais appris ce que j'avais appris était manuel haut de gamme j'étais en capacité d'avoir un savoir-faire ancestral qu'il aurait fallu continuer avec peut-être dix ans d'atelier pour devenir comme compagnon on pourrait dire moi j'ai pas voulu faire ça par la suite mais voilà j'avais une base de travail manuel ancestral et ça m'a permis de passer un CAP mais vraiment un CAP j'aurais pu l'avoir voilà mais il y a d'autres personnes qui encore aujourd'hui essaient de maintenir un peu ce savoir-faire ancestral justement oui oui en permanence qui joue le rôle de la transmission quoi j'ai eu une jeune fille il y a deux trois jours qui m'a écrit enfin une jeune fille qui a un certain âge une brodeuse qui voulait elle enfin qui voulait trouver une alternance dans un atelier de tailleurs donc brodeuse elle a déjà un savoir-faire énorme en réalité que les tailleurs dont les tailleurs seraient jaloux parce qu'une brodeuse c'est tellement merveilleux que pour un tailleur ça surpasse le tailleur une brodeuse donc elle cherche un atelier donc moi je lui ai dit non j'ai pas d'atelier moi parce que mon travail c'est la mesure je ne fais pas sur place donc je lui ai dit je suis désolé mais oui oui il y a en permanence parce que parce qu'il y a aussi et je pense que le gros vivier de ça ce sont des gens des jeunes filles peut-être mais des garçons qui font des diplômes des métiers d'art donc c'est l'éducation nationale je ne sais pas si c'est un ou deux ans après le bac ou trois ans après le bac et qui après font beaucoup de spécialisations en arts du spectacle théâtre, cinéma et par ce biais il y a encore un terreau vivace de gens qui savent un peu faire parce qu'il n'y a pas d'industrie donc le terreau industriel il n'existe pas donc il n'y a personne qui va aller se former à ça en industrie oui parce que s'il n'y a pas les écoles s'il n'y a pas l'industrie je veux savoir comment il fait donc il y a un peu le théâtre et le cinéma d'accord d'une certaine manière ce gros pôle culturel en France cette part de PIB qui est assez importante en France qui est décriée mais qui est assez importante elle finance quand même des théâtres nationaux des scènes nationales en province et dans tout ça ça fait vivre ça fait vivre des costumiers qui ont les savoir-faire et puis après il y a aussi les ateliers de Paris du Fémin de l'homme mais je te dis tout à l'heure c'est entre 5 et 10 donc ça c'est rien du tout et puis après il y a la haute couture parce qu'il y a des gens qui sont chez Chanel chez Dior qui peut-être viennent du flou c'est-à-dire la femme et qui peuvent avoir les compétences hommes voilà Madame Macron quand elle fait ses tailleurs chez Louis Vuitton enfin quand Louis Vuitton plutôt lui prête des tailleurs pour représenter la France et l'élégance française les tailleurs ils ont été faits chez Louis Vuitton par quelqu'un que je connais bien qui était jury avec moi sur Cousumain Tania voilà qui avait fait elle avait fait par exemple le tailleur bleu ciel depuis pas de l'intronisation on ne dit pas l'intronisation mais des premiers jours de Madame Macron il y avait un tailleur bleu ciel qui avait un peu fait parler de lui à l'époque c'était Louis Vuitton qui l'avait fait et Tania elle avait le savoir-faire donc c'est elle qui avait cousu ce tailleur technique masculine mais appliqué à la femme donc il y a quand même un terreau voilà mais c'est vraiment rien du tout donc alors on reprend donc vous avez le CAP oui et là vous faites quoi après ? alors après après je ne m'interroge pas beaucoup à retourner en architecture à vrai dire maintenant je m'interroge plus mais bon ça fait maintenant 12 ans que je fais moitié des fois bon c'est autre chose mais des fois je me dis ça aurait peut-être dû réfléchir plus à l'époque et du coup à ce moment-là je me suis dit j'avais envie de devenir commerçant d'avoir une relation d'échange et donc je me suis dit la meilleure manière d'être commerçant c'est pas de rentrer dans un atelier pour devenir pendant 10 ans une sorte de compagnon parce que le compagnonnage je tiens à le dire n'existe pas chez les tailleurs il existe dans la botterie il existe dans les ardoisiers les métiers de l'architecture il y a des compagnons du Tour de France mais en tailleurs ça n'existe pas ça n'a jamais existé ça ne se fait pas par contre vous pouvez aller dans un atelier vous enterrez pendant 10 à 15 ans mais là de toute façon ce n'est pas parce que vous aurez passé 10 à 15 ans dans un atelier que vous pourrez vous installer tailleur parce que le métier c'est-à-dire l'exercice commercial du tailleur fait main il est tellement faible que pour trouver des clients ce n'est pas parce que vous aurez 15 ans atelier que demain vous allez trouver des clients donc en fait il n'y a pas parce qu'un ardoisier qui passe 10 ans sur les châteaux de la France il peut s'installer au bout de ces 10 ans un bottier un peu parce qu'il peut faire de l'orthopédique mais alors un tailleur si un jeune essaye de faire comme ça un compagnonnage il s'installe demain à Angers il est sûr de mettre la clé sous la porte donc il n'y a pas ce besoin là donc je me suis dit moi je n'avais pas envie de m'enterrer dans un atelier donc je me suis dit ce que je peux faire à mon échelle pour être commerçant rapidement c'est faire de la demi-mesure donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est trouver un atelier qui ne soit pas moi qui fasse mais comme j'ai quand même le savoir-faire de base je sais faire je peux quand même être garant d'une fabrication d'une prise de mesure d'un bien-aller serveur intermédiaire avec le client voilà entre un bon atelier et un client je peux trouver ma place et donc j'ai trouvé à l'époque un atelier en Italie Sartena qui est vers Trevise une petite structure familiale il doit y avoir une trentaine d'ouvrières peut-être un peu plus et je me suis dit je vais commencer avec eux et voilà eux c'est typiquement c'est une famille qui dans les années 80 a commencé dans son garage en Italie avec 4 machines à coudre et en fait ils ont eu un bon client à Paris un atelier qui s'appelait Colin à l'époque qui fabriquait pour Dior vous vous rendez compte dans les années 80 il fabriquait encore à Montmartre rue Colin-Cour il fabriquait encore des séries pour Dior donc c'est un monde qui a disparu et lui justement dans les années 80 ce Colin ou fin 70 je pense que je peux surtout dans les années 80 chercher justement à fabriquer parce qu'il n'arrivait plus à fabriquer sur Paris c'est ce qu'on m'a raconté parce que j'étais pas à l'époque j'étais pas né donc il m'a raconté enfin on m'a raconté oui donc il avait des ouvrières il fabriquait des séries de vestes pour Dior et puis à un moment donné il n'avait plus les ouvrières probablement il n'avait plus le savoir-faire sur place il n'avait plus l'âge peut-être donc il a cherché en Italie un endroit et il a trouvé cette famille les Sartena dans le nord de l'Italie la Trévise dans leur garage qui cousait des vestes c'est très artisanal ça c'est vraiment et du coup moi j'ai trouvé cette famille Sartena et puis je commençais je leur ai acheté des gabarits je suis allé me faire former une journée savoir quelles sont les spécificités de cet atelier comment on prend les mesures comment on renseigne les différentes attitudes les différentes problématiques des pôles etc et ensuite je me suis lancé grâce au blog aussi oui ça vous a servi pour créer une base de clientèle exactement c'était un peu un pan je pense que dans 50 ans les historiens ou dans un siècle ils remonteront ça mais ça a été un pan à un moment le blog le bloguisme je ne sais pas si le néologisme peut exister mais ça a été un pan de l'internet qui est mort maintenant c'est encore un peu mais oui c'est vrai c'est plus comme en 2005 2006 2010 oui aux Etats-Unis un peu avant en 2000 il y a eu les forums un peu avant puis après ça s'est un peu passé ça a traîné à peu près en 2013 14 mais c'est vrai avec l'arrivée de l'âge d'or c'est 2012 ouais et donc il y a eu ce petit âge d'or du blog et c'est vrai que moi le blog qui était mon journal intime d'une certaine manière de l'école des tailleurs ça m'a servi aussi au début c'est vrai que je n'ai jamais aimé mélanger ce que j'écris et mon commerce parce que j'ai toujours voulu séparer les deux parce que je ne sais pas je n'arrive pas moi à mélanger Asphalt Bonne Gueule ils ont réussi à croiser les deux pour ceux qui ne connaissent pas ce sont deux marques qui ont quand même pignon sur rue sur internet qui ont réussi à mélanger contenu et vente et moi je n'ai jamais voulu faire ça je n'ai pas ce talent là mais quand même je m'en suis servi un peu au début oui évidemment il faut quand même le reconnaître le blog m'a servi à dire que je me lançais dans la mesure italienne mais que j'étais prêt à une base de clients au début j'étais très content parce que c'est allé assez vite évidemment comme tout jeune qui se lance je n'ai pas réussi tout comme je l'aurais voulu comme je le voudrais maintenant vous avez fait quoi comme erreur ? il y a eu des choses sur des clients que je regrette mais bon comme tout jeune qui se lance il faut bien que comme le monsieur qui m'a formé monsieur Guilson qui est à l'école des tailleurs lui me l'a dit aussi lui quand il s'est installé fin des années 50 lui aussi il a raté des costumes au début il n'a pas tout réussi comme il fallait parce que quand on est jeune comme vous probablement dans votre activité professionnelle on ne peut pas quand on est jeune et quand on a 30 ans 25 ans qu'on se lance on ne peut pas réussir comme quand on a 45 c'est normal donc à la fois je le regrette et je m'en excuse auprès des clients de l'époque mais ça fait partie aussi du chemin je pense de tout jeune qui se lance et un conseil que vous donneriez à un jeune qui voudrait se lancer ben moi je me suis lancé très très bille en tête après les études je n'ai jamais travaillé à part en études d'architecture je travaillais dans des cabinets mais je n'ai pas travaillé je n'ai pas travaillé dans le textile donc un jeune qui voudrait se lancer dans le textile je lui dirais probablement avant va travailler dans le textile pendant 2 à 3 ans on verra ce que c'est le textile c'est dur c'est dur c'est pas facile avec la restauration vous avez senti que c'est un truc qui vous avait manqué quand vous vous lancé maintenant je le regrette pour tout un tas de raisons mais et en partie je ne regrette pas non plus tout mais je pense que le textile et la restauration c'est ce qu'il y a de pire c'est sur les deux métiers il n'y a pas que moi qui le dis moi je l'ai lu on me l'a dit le textile et la restauration c'est ce qu'il y a de pire les restaurateurs vous le diront tous parce qu'ils n'ont pas de vie et le textile parce que vous vous confrontez à la personne au corps de la personne à son regard dans son miroir à une complication de commercial et puis le produit en lui-même il est compliqué très compliqué à produire à vendre à entretenir les gens viennent vous revoir parce que le pantalon a craqué enfin il y a c'est compliqué c'est très difficile ok donc un jeune devrait j'ai eu un jeune justement qui travaille pour moi et je ne sais pas son nom mais il se reconnaîtra il est venu il est venu de la fonction publique on va le dire comme ça au sens large après deux ans passer là-dedans ça l'a gavé et il voulait devenir tailleur moi je n'avais rien à lui donner à faire parce que je n'ai pas d'atelier encore une fois mais j'avais besoin d'un vendeur pour ma petite section prêt-à-porter et je lui ai dit tu te poses là et puis tu vas aider parce qu'au prêt-à-porter on avait besoin de monde il y avait beaucoup de clients tu te poses et tu aides donc ça fait trois ans maintenant qu'il est là au mois de décembre il repart dans la fonction publique d'accord voilà il m'a dit voilà je lui ai appris un petit peu le tailleur au début quand il était là il ne faisait pas que le vendeur je lui ai appris un peu à tenir une aiguille à tenir du fil à faire quelques exercices mais très vite il a vu ce que c'était il a vu l'envers du corps ce n'est pas qu'un rêve ce n'est pas qu'une image d'épinal merveilleuse c'est très très dur parce qu'il y a le client en fait comme disent tous les commerçants dans le commerce s'il n'y avait pas de client ce serait formidable donc il repart dans la fonction du tout après trois ans c'est un conseil que je pourrais donner à tous les jeunes qui veulent devenir tailleurs ou qui trouvent ça formidable vous avez déjà trouvé un petit poste dans une boutique qui vend du beau prêt-à-porter en province ou à Paris mais c'est plus facile en province vous allez travailler vous allez voir ce que c'est qu'un client ce que c'est qu'un samedi vous allez vous faire marcher dessus parce qu'en semaine vous ne foutez rien puis le samedi il y a des clients comme s'il en pleuvait et puis que ce n'est pas facile il faut aller vous fourre au moulin oui parce que le tailleur il ne peut pas rester planqué derrière et non il y a forcément le lien avec le client le seul j'avais fait une conférence il y a quelques années là-dessus et j'avais dit les seuls qui peuvent se permettre d'avoir à la fois le métier d'art et la tranquillité ce sont les gens qui sont dans les beaux-arts c'est-à-dire un doreur sur cadre bon il a des clients d'accord mais un doreur sur boiserie il est dans son atelier il va être tranquille un restaurateur de tableaux peut-être aussi l'income est peut-être un peu plus petit par contre c'est vrai que dans le textile on peut gagner sa vie quand même on peut le reconnaître qu'est-ce qui vous plaît plus dans ce que vous faites aujourd'hui c'est une bonne question la variété quand même c'est-à-dire que chaque journée est différente je ne suis pas tout seul donc j'ai des collaborateurs très important je ne suis pas tout seul dans mon bateau donc je ne suis pas tout seul à déprimer et avoir des phases de jouet de déprime on est plusieurs quand il y a un truc chiant on peut se le passer quand il y a un client difficile on peut voilà donc ce qui est très agréable c'est de ne pas être en charge mentale unique je ne suis pas en responsabilité mentale de tout ce qui se passe dans la boutique il y a une osmose avec mon équipe qui se passe très bien chaque jour est un peu différent il y a un peu de tout du costume de travail du costume de mariage quelqu'un qui vient se faire plaisir pour une belle veste des clients parfaits pour celui qui vous fait le plus plaisir c'est lequel ? alors je vais faire des jaloux si je dis ça donc il ne faut pas y répondre mais j'ai envie de dire que la personne qui dit moi je viens pour le travail j'aurai un costume bleu puis au bout de deux minutes le costume de tissu bleu est choisi c'est formidable d'accord voilà mais ça va faire des jaloux mais c'est sûr que le client qui met deux heures à hésiter entre ce bleu ou ce bleu mais qu'est-ce que vous pensez de ce bouton ? j'en pense rien c'est un bouton mais il y a des difficultés mais bon il ne faut pas pleurer après ce qui à la fois il y a le bonheur qui est cette variété quand même même si j'ai des confrères qui sont un peu gavés parce que c'est toujours la même chose vous voulez quoi ? un costume bleu d'accord avec quelle doublure c'est toujours quand même la même chose mais après il y a aussi ça c'est l'avantage donc je disais la différence tous les jours et puis il y a l'écueil inverse la difficulté du métier c'est qui est celle de tous les commerçants je pense que les commerçants qui nous regarderont le sauront c'est les phases permanentes la cyclicité de comment dire de de on exulte de joie à on déprime résolument ça c'est même au-delà du commerçant l'entrepreneur voilà parce qu'en fait on fait des journées de fous on est ravis l'argent est rentré tout va bien et puis après il n'y a plus personne il n'y a pas de client on est perdu les charges arrivent il faut payer donc cette cyclicité alors moi je ne suis pas une famille de commerçants du tout donc je ne la connaissais pas donc c'est pour ça je dis à un jeune allez parce qu'il y a de moins en moins de gens de familles de commerçants juste d'abord allez se confronter à la réalité confrontez-vous à ce qu'est le commerce c'est ça moi que je me regret maintenant dix ans douze ans après c'est le commerce le commerce c'est dur c'est très très dur le commerce autant plus avec du client le B2C comme on dit en anglo-saxon ça c'est dur parce que vous avez des phases qu'il faut mentalement gérer il faut en plus quand vous avez du personnel ça dans le commerce de détail c'est encore plus parce qu'il faut passer du faux il y a des moments où on se dit on regarde son personnel qui ne fout rien donc aussi l'argent part pour rien et donc ça c'est très dur alors les gens vont dire oui mais ils gagnent de l'argent c'est un patron ça c'est la réflexe français tout de suite mais il faut quand même voir que c'est dur quand vous voyez des gens pas parce que vous perdez de l'argent vous-même même si c'est vrai à payer des gens à rien faire parce qu'aussi vous n'êtes pas là pour embaucher des gens à ne rien faire et vous avez mal pour eux en disant bah oui mais je les ai embauchés en fait et là ils sont là à se tourner les pouces sur leur téléphone parce qu'ils n'ont rien à faire donc cette cyclisté elle est dure elle est dure à intégrer et donc c'est pour ça je pousse tous les jeunes qui veulent se lancer dans le métier de tailleur ou de commerçant c'est aller travailler un peu dans le commerce pour voir ce que c'est c'est pas si à côté de ça être dans un grand groupe à la défense avec une cantine c'est quand même pas si difficile parce que c'est franchement voilà parce que c'est vrai qu'avec le Covid tout le monde veut quitter son poste tout le monde en a marre ouais mais oui mais c'est pas si facile d'être à son compte et parce qu'il y a comme ça oui bien sûr bien sûr et vous avez lancé une boutique en ligne c'est à quelle période que vous avez pris ce tirage là en fait en 2016 je crois j'avais essayé de racheter une marque parisienne qui a quelques boutiques j'étais trop petit à l'époque c'était un rêve un peu vain mais j'étais quand même allé jusqu'au dossier au dossier de M&A comme disent les avocats spécialisés et j'avais vu dans cette société qu'il y avait beaucoup de pantalons beaucoup de pantalons qui vendaient beaucoup de pantalons je me suis dit bah tiens il faut moi c'est justement c'est un écueil parce qu'en mesure on vient pas beaucoup me demander du pantalon de velours du chino et je me suis dit bah justement là je peux répondre à la demande donc je me suis dit bah je vais lancer une gamme prêt-à-porter uniquement dédiée aux pantalons et je me suis dit bah j'avais quand même bien appris mes études d'architecture encore une fois il faut prendre le train en marge de la modernité quand même un petit peu parce que je suis pas moderne dans l'exercice du tailleur mais peut-être prendre le train de la modernité sur la vente de prêt-à-porter et c'était celle donc la vente en ligne je me suis dit bah faut mettre les deux pieds dans la vente en ligne donc j'ai essayé de fusionner les deux à la fois ouvrir une boutique une branche prêt-à-porter et la faire en vente en ligne vous avez fait comment pour mettre ça en place directement ? et bien j'avais un associé à l'époque qui grâce à lui en réalité ingénieur textile à mon titre que la société de A à Z a tout fait je m'en suis pas beaucoup occupé à vrai dire de manière exécutive d'accord par contre j'ai dessiné les collections je choisissais j'ai donné le lead comme on dit après il mettait lui était le chef d'orchestre il faisait l'orchestration j'étais le chef d'orchestre il faisait l'orchestration d'accord et en fait c'est pas très compliqué il suffit d'ouvrir entre guillemets un site internet faire des jolies photos et mettre les produits en ligne ça c'est pour la base après il y a après il y a le vrai c'est aussi une relation client en fait ah ouais c'est là quoi les gens oublient quand ils se lancent sur le e-commerce faire vendre etc le client il est toujours là et bien oui exactement tout à fait on croirait qu'on pourrait être fausse échelle et puis ça clique et puis voilà il n'y a plus rien à faire et bien en fait je crois maintenant mais c'est ce que tout le monde découvre un petit peu de manière très dure tout le monde le découvre après le Covid avec cette guerre aussi en Ukraine le paradigme des années 2000 à 2000 on va dire 2005 à 2015 le paradigme ça a été tout va être la vente en ligne allez hop il n'y a plus de physique c'est bon tout est en ligne en fait je pense que le paradigme qu'on se rende à découvrir un petit peu là maintenant c'est qu'en fait il y a un retour du physique c'est-à-dire que là les derniers mois ont été très durs sur la vente en ligne chez tout le monde par contre les boutiques ne se sont pas si mal portées malgré des soldes compliqués il y a une impétence pour les gens de se promener et de rentrer dans une boutique et d'acheter et donc la vente en ligne a quand même souffert d'ailleurs le taux de vente je crois à l'automne avait baissé en ligne et puis surtout ce qu'on est en train de découvrir moi je suis un peu à l'avant-poste de ça mais ce qu'on est en train de découvrir c'est que le coût le coût online il est supérieur au coût physique et que demain vous aurez une boutique dans n'importe quelle rue vous mettez un vendeur ça vous coûte moins cher qu'à faire un e-shop parce que le e-shop vous avez un coût de gestion du produit stockage après le stockage le picking c'est-à-dire l'expédition après l'expédition éventuellement le retour ça a un coût et après au-delà de ça qui est la logistique pure vous avez un coût de masse salariale à gérer il vous faut un webmaster qui gère votre site il vous faut des coûts photographiques des coûts de voilà de tout ça il faut aussi en permanence des community managers parce que alors maintenant les biais de communication des gens les gens vous contactent sur les réseaux sociaux Google Youtube les gens vous mettent des commentaires sur Youtube pour vous poser des questions sur vos produits dont Google par les étoiles sur le côté Youtube TikTok Facebook Instagram vous n'arrivez même plus à suivre les questions qu'on vous pose par tous les biais Linkedin Twitter donc il vous faut un community manager H24 donc c'est un coût en plus de la personne qui est le webmaster la personne qui fait le webmaster elle est en plus elle gère les campagnes pub parce que Google Ads Facebook Ads Insta Ads tout ça ça coûte de l'argent donc il faut le paramétrer il faut passer par des prestataires Ads Up Sprout Media enfin voilà tout ça ça coûte de l'argent et après il faut aussi quelqu'un qui fait le SAV c'est à dire qui va répondre à tous ces gens parce que c'est pas le community manager qui va répondre ah oui alors j'ai pas reçu j'ai reçu un 42 au lieu d'un 44 puis finalement la taille elle correspond peut-être pas enfin voilà ou alors j'ai pas reçu le DHL a perdu qu'est-ce qu'on peut faire pour moi donc quand vous mettez tout ça bout à bout et bien ça coûte très cher et en fait et bien c'est pas garanti que l'équilibre soit qu'on gagne plus d'argent en ligne qu'en réalité si vous deviez commencer à zéro là aujourd'hui vous préférez partir sur un commerce physique ou vous tenteriez quand même sur le en ligne très très difficile c'est très difficile à dire c'est à dire que le en ligne il est encore une fois si vous mettez en place un pipeline de début à la fin très très bien étudié moi j'ai pas de logisticien c'est à dire que moi tous les pantalons qu'on envoie ils sont envoyés depuis Paris 7ème donc on stocke ça dans des casiers dans la boutique dans des petits espaces et puis des fois le stock il est pas à jour donc on vend des choses qu'on a pas enfin c'est un bordel monstre à gérer donc c'est quelque chose de très bien géré dès le départ avec un logisticien mais ça coûte cher donc ça c'est quelque chose et en même temps il faut je sais pas si il y a aussi la question du prix sur internet les gens plus facilement ils cliquent plus facilement c'est pas trop cher quand ça commence à être cher sur internet non ils veulent peut-être aller dans une boutique l'essayer et encore que c'est pas toujours vrai parce que dans le monde anglo-saxon on constate quand même que des trucs très chers sur Mr. Porter ça se vend donc c'est pas toujours vrai donc il n'y a pas que le pas cher qui se vend sur internet ah mais s'il fallait choisir je dirais plutôt que j'irais pas dans le prêt-à-porter voilà parce que le choix entre l'online et la boutique il n'est pas facile à faire non plus parce qu'une belle boutique c'est peut-être aussi de la personne ça dépend de la personne mais c'est plutôt la question du prêt-à-porter très très dure c'est plutôt celle-là que je me reposerais d'accord donc dans ce cas-là le prêt-à-porter vous éditeriez ouais parce que c'est-à-dire que si vous faites du prêt-à-porter mais pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires ok vous pouvez faire ça dans votre coin mais quand vous commencez à être sur des vrais volumes qui permettent de gagner sa vie et de payer des gens vous entrez dans des problématiques de finance le prêt-à-porter à un moment donné ça n'est plus que ça de la finance vous devez payer votre stock des mois voire un an à l'avance du coup deux stocks parce qu'un an à l'avance ça veut dire qu'il y a deux saisons donc il faut paramétrer beaucoup d'argent en amont vous payez beaucoup de choses qui vont arriver plus tard donc il y a un décalage de BFR comme on dit qui est complexe à gérer donc il faut beaucoup d'argent et donc vous pouvez le financer avec des investisseurs ou des banques mais du coup là vous vous retrouvez à piloter de la marge dans un taux d'intérêt c'est-à-dire vous financez un stock sur un crédit soit un crédit obligataire soit un crédit bancaire donc vous avez un taux d'intérêt et après là la marge qui vous reste au bout d'un an si vous vendez bien parce que vous avez aussi le risque d'une guerre il faut que vous vendez pas et vous prenez une tôle du coup à ce moment là et c'est de plus en plus dur parce que globalement il y a une surproduction textile dans le monde donc on ne manque pas de vêtements nulle part dans le monde donc il n'y a pas une demande de vêtements qui est énorme il peut y avoir une impétence dans certains créneaux il y a des très belles réussites dans le textile autour de moi donc il y a des moyens de réussir mais il faut bien identifier le créneau c'est pas si facile mais à la fin vous retrouvez de toute façon à un certain niveau de volume au-dessus d'un million d'euros quand vous arrivez au million d'euros vous vous retrouvez à faire de la finance et en fait vous n'êtes plus dans le produit pour moi qui aime le produit qui est un nombre de produits vous ne vous retrouvez plus en fait il faut juste un financier et une marque textile de nos jours ce que les gens ne voient pas c'est qu'une marque textile n'importe quelle marque textile c'est de la finance Hackett Dior Ralph Lauren ça n'est que de la finance le produit c'est le produit c'est évidemment c'est l'objet de base mais c'est pas l'objet principal quelqu'un qui se lance dans ce projet là avec l'amour du produit uniquement ah bah non bah non il faut qu'il s'y prévare bah non non justement quand on est quand on est homme produit comme moi hélas c'est pas non 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 il faut s'associer avec un financier d'accord hélas c'est à un moment donné à un certain stade c'est ça et c'est compliqué à vivre quand on est un homme de produit parce qu'on aime les belles choses parce qu'on a envie de les payer cher à un moment donné non il faut piloter sa marge il faut acheter le tissu à tel à tel à tel à tel coup il faut pas dépasser la virgule parce que parce qu'il faut faire très attention parce que les marges ne sont pas non plus on va non plus vendre un produit avec une marge de 6 8 comme les marges de luxe donc on est obligé dans des marges plus raisonnables et dans les marges plus raisonnables il faut faire attention à peu près à combien les marges prêt-à-porter prêt-à-porter moyen si comment le dire si une marque veut faire du wholesale c'est-à-dire si elle veut vendre un détaillant c'est-à-dire lui laisser une marge aussi à lui il faut que la marge soit de 5 minimum si on vend en direct il faut que la marge soit de 4 mais moi on n'est pas à des marges de 4 on est en dessous et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui se sont lancées sur internet c'est ça aussi qu'il y a un changement de paradigme maintenant c'est qu'on a pensé que par internet on allait pouvoir vendre un produit en direct de l'usine sans marge c'est-à-dire on a pensé ça fait 2000 ans qu'on ne pense pas ça mais on a pensé en 2010 que grâce à internet on allait abaisser les coûts de structure et qu'on allait pouvoir vendre sans marge et ça ça nous a infusé tous les jeunes oui sur la logique de dropshipping etc voilà ça c'est aussi voilà exactement on achète un produit on le revend même si on le fait fabriquer il y a plein de marques alors comment ça s'appelait ça native vertical brand enfin voilà une marque qui est digitalement qui est née pour être sur internet et qui fait du producteur au consommateur donc toutes ces marques là se sont créées sur ce paradigme on n'a plus besoin de marge en fait c'est le monde nouveau en fait la marge on s'en fout on vend directement on n'a pas besoin de marge en fait non on découvre avec cette guerre avec l'inflation qu'en fait les marques qui ont une marge elles n'ont pas de stress sur la marge comme on dit et comme dit quelqu'un que je connais bien tu marges ou tu crèves parce que la marge c'est un un dynastique un amortisseur un amortisseur qui permet de ne pas être trop stressé et quand on est en dessous d'une marge de 4 ce qui est mon cas pour mon prêt-à-porter et pour beaucoup de marques je pense en ligne et ben et ben je pense pas que ce soit l'idéal alors il y a des exemples comme Bexley Bexley a toujours été connu pour faire une marge de 2 enfin au goût là voilà 2 ou 3 parce qu'en même temps vous achetez une paire vous aviez une deuxième paire à moins 50% mais en fait il se rattrapait sur le volume donc ça leur permettait de négocier des prix donc le modèle peut exister du bidouillage à faire voilà Bexley l'a montré c'est une marque marque qui est bien née dans les années 2000 qui est extrêmement bien vendue avant le Covid donc on a l'exemple de réussites qui peuvent être basées sur peu de marge mais c'est très difficile et c'est encore plus de la finance alors pour le coup il faut piloter encore plus fin il faut être un comptable voilà oui oui ben oui c'est ça donc mais tout derrière toutes les réussites de textiles derrière Alfreuren il y avait des financiers derrière Aket il y avait un financier derrière monsieur Golbert qui avait écrit façonnable il y avait un financier c'est toujours là aujourd'hui je passe en plus du coq à l'âne mais ça m'est venu comme ça vous remarquez quoi dans les tendances que vis-à-vis des jeunes qui viennent vous voir à votre atelier enfin vous n'avez pas d'atelier mais oui oui enfin non la boutique la boutique il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour qui sont dans une démarche hortorial le terme est un tout petit peu c'est un terme de jeune voilà je pense que quelqu'un de plus âgé n'utilisera pas ce terme là parce qu'il y a la fois c'est pas qu'il est grossier mais il est ridicule je trouve que c'est une démarche hortorial je veux bien m'habiller je cherche à constituer une garde-robe voilà ce sont des phrases un peu plus raisonnables on va dire donc il y en a il y en a pas mal c'est sûr que c'est sûr qu'il y a il y a cette volonté là parce que YouTube justement il y a beaucoup de vidéos qui donnent envie parce qu'encore une fois c'est peut-être aussi dans une société où il y a moins de repères c'est se recréer des repères mais je pense qu'Hugo vous en a beaucoup parlé de ça il y en a beaucoup parlé effectivement incontestable et il y a des des innovations particulières en ce moment dans l'industrie textile etc même si on en a plus en France mais qui ont alors soit qui ont fait bouger l'înée récemment ou qui sont amenés à les faire bouger qui vous viennent à l'esprit là ah bah oui oui toute l'industrie il n'y a pas que l'industrie textile mais l'industrie textile est dans l'industrie 4.0 je crois il y a des numéros comme ça mais on en est très 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 loin et l'industrie textile elle prend ce pas là justement entièrement numérisé avec des usines avec des codes barres du RFID chaque étape est millimétrée chaque étape est paramétrée informatiquement chaque étape est suivie les plus belles usines qui se montent dans le monde maintenant elles sont entièrement l'homme n'est plus qu'un acteur derrière une machine à coudre mais derrière lui il y a une grosse matrice qui surveille on n'est plus du tout l'usine l'usine à papa avec le contre-maître elle n'existe plus ou elle n'existera plus la vraie usine 4.0 justement c'est on découpe numérique on monte pas numérique parce qu'il faut bien des hommes derrière les machines à coudre mais tout est paramétré tout est suivi et justement la révolution des usines qui se transforment qui font du custom made que ce soit de la chemise ou du costume fabriqué à la demande à la mesure donc personnalisé elles sont obligées d'être dans ce numérique absolu c'est à dire parce que le costume si vous le choisissez avec des poches comme ça il ne faut pas que l'ouvrière au point ad hoc fasse d'autres poches donc tout ça doit être décrit dans des fiches qui tombent sur chaque poste pour chaque vêtement parce que quand vous fabriquez un vêtement unitaire il faut qu'à chaque poste il soit différent donc la personne interagisse avec ce vêtement de manière différente quand vous lancez une série de 2, 3, 4 000 pièces 10 000 pièces 100 000 pièces quand il est toujours pareil l'ouvrière fait toujours la même chose mais là quand vous commandez votre costume et qu'il y a la doublure et la poche il faut que l'ouvrière elle ait l'information et pour chaque ouvrière pour les 300 ouvrières qui vont intervenir sur cet objet là donc il y a une matrice informatique qui est délirante derrière et puis il faut surveiller le timing et puis il faut dire au client final votre chemise elle est en cours de production elle est coupée elle est en montage elle est en magasin elle est prête à partir donc en fait cette usine là elle est l'usine du 21ème siècle comme l'usine qui fabrique les cuisines dont on parlait ou les voitures tout ça est entièrement informatisé maintenant d'accord et donc oui il y a une révolution l'autre révolution étant dans la maille le tricot les machines qui tricotent entièrement le pull sans aucune intervention humaine parce qu'avant un pull il fallait au moins le coudre le buste il fallait faire les manches à la main maintenant les plus belles machines qui valent 2 à 310 euros elles font tout de A à Z et c'est le futur du vêtement parce que s'il n'y a plus personne pour coudre il faudra bien des machines pour savoir faire de A à Z et sur le textile en lui-même il y a des innovations là-dessus il y a des évolutions ou dans le textile là moi je parlais de la fabrication donc je parlais de la fabrication du produit final mais le produit en lui-même ah le produit en lui-même bah oui le produit en lui-même oui pas du côté tailleur pas du côté du lénage aussi parce qu'on fait des lénages beaucoup plus fins de nos jours qu'il y a 30 ans mais l'innovation elle vient des nouvelles matières des nouvelles matières techniques elle vient aussi des méthodes de montage maintenant il y a beaucoup d'usines qu'on ne coupe plus on colle maintenant vous trouvez des maillots de bain vous trouvez des vêtements des manteaux c'est collé c'est sous des lasers donc c'est l'abandon de la machine à coudre et du fil en fait donc il y a des marques comme Hurley qui sont très connues enfin une marque californienne très connue mais Arcteryx voilà les pièces sont collées plus cousues donc oui il y a des révolutions incroyables dans la fabrication du textile aussi les nouvelles matières des matières respirantes thermorégulatrices probablement pas biodégradables alors que la laine le lin et le coton sont biodégradables mais les nouvelles matières c'est à dire que l'innovation qui est intéressante d'un côté elle n'est pas bonne pour la planète de l'autre c'est délicat et dans si on commence à arriver à ce genre de schéma où on pourrait imaginer que les costumes sur mesure qui se font automatiquement les derniers d'ailleurs ils servent à quoi là dedans qu'est-ce qui fera qu'on continuera plutôt à aller les voir eux plutôt que de passer par les machines non non les machines comme je dis dans une usine de costumes les machines sont les mêmes qu'il y a 100 ans en gros des machines à coudre plate bon il y a des machines un peu spécialisées qui font les poches etc mais globalement il n'y a pas eu une révolution énorme et derrière chaque machine il y a toujours un être humain pour fabriquer ce genre de choses dont je parlais tout à l'heure du tour de main pour fabriquer ce genre de choses il faut des hommes il faut des hommes derrière les machines il faut des hommes qui définissent les process parce que derrière une veste il y a plein de petites finasseries qui font que c'est propre fin, délicat régulier, rectiligne parce que ça vous pouvez le demander une veste vous pouvez la demander à une usine qui l'end la veille faisait des jogging elle va vous la faire elle ne ressemblera pas à ça je vous le dis tout de suite donc en fait la couture elle est la même mais le tour de main la finesse ça ne va pas être la même donc on n'y est pas encore non non pas du tout pas du tout non non tout ça on appelle le coupé cousu on coupe du tissu il faut le coudre là la mise en machine elle est zéro enfin il y a quelques machines numériques pour certaines tâches mais c'est pas demain la veille c'est pas demain la veille ce qui peut être industrialisé de manière zéro humain c'est la maille le jersey voilà donc la création d'un t-shirt la création d'un sweat tout ça d'un pull ça c'est il n'y a plus besoin d'un autre humain à l'heure actuelle mais je pense que même pour faire une combinaison de plongée bilabong il faut quelqu'un on n'a vu pas la coudre donc d'accord j'aimerais aussi on va le survoler mais c'est intéressant que vous aviez été donc le juge dans l'émission cousu humain ça se fait comment vous vous êtes retrouvé là est-ce que ça vous a été utile pour la suite vous tout simplement oui voilà comment ça se passait tout simplement un casting c'est quelqu'un de l'école des tailleurs dont je parlais tout à l'heure d'accord qui avait été contacté parce que une émission lugubre s'organisait du côté d'M6 alors c'était pas M6 c'était BBC parce que le producteur était une adaptation du format anglais donc BBC avait contacté l'école des tailleurs pour chercher des intervenants l'école des tailleurs était un peu démunie comme s'il était âgé M. Guilson et donc j'avais reçu ce petit appel de leur fille en disant tiens appelez ce numéro il y a une histoire de on comprend pas trop une histoire de couture avec une émission de télé j'ai passé un casting voilà sans grand enthousiasme j'étais pas sûr d'avoir tout à fait compris ce qu'on m'avait demandé mais finalement je m'en suis pas mal sorti parce que j'avais deviné ils montraient un peu une veste ils avaient une veste d'homme en velours ils essayaient de me faire parler sur cette veste là et moi j'avais deviné la marque de la veste avant de voir l'étiquette ce qui est c'était une veste Arthur & Fox et il fallait quand même le faire parce que je veux pas me lancer des fleurs mais j'étais quand même content parce que c'était une veste il y avait plein de détails c'était une veste en velours côtelé mais il y avait des détails qui me faisaient dire que c'était une veste fabriquée en Italie en même temps c'était un faux 3 boutons un revers américain enfin il y avait un truc là dedans et donc il y avait des tas de faisceaux d'indices on payait facilement les vestes sur toutes les marques comme ça en général bah non mais là ça se voyait que c'était fin ça se voyait que c'était une veste faite en Italie d'accord et en plus il y avait une surpiqure ce qui serait une veste en velours et rassime donc on voyait que là vraiment il y avait du goût et donc bon voilà donc j'ai remporté je ne sais pas j'ai pas remporté une coupe mais en tout cas ils m'ont appelé 3-4 mois après comme ça après complètement avoir oublié ils m'ont appelé ça a commencé la semaine suivante donc on peut dire que c'était vraiment après c'était 15 jours de tournage non-stop moi j'ai fait 3 saisons parce qu'il y a eu 3 saisons de fêtes après ils n'ont pas voulu renouveler parce que c'était une émission qui coûtait très très cher à produire beaucoup d'épreuves beaucoup de temps beaucoup d'ailes de candidats à héberger donc il y avait vraiment des frais je crois que c'était c'était plus de 100 000 euros à chaque épisode donc c'était quand même très très cher donc ils n'ont pas voulu refaire après 3 saisons les audiences n'étaient pas elles étaient bonnes mais par exemple l'émission qui consistait le commissaire priseur qui allait dans les maisons expertiser finalement ça faisait plus d'audience d'accord pourtant c'est un sujet quand même assez aussi petit bah nous la couture c'est quand même un peu ça retombait quand même beaucoup sur les femmes donc c'est pas une audience très large j'ai pas beaucoup d'hommes forcément donc je peux comprendre qu'M6 s'est peut-être pas voulu reproduire cette expérience au bout de la 3ème saison enfin après la 3ème saison moi je suis très content d'avoir fait ces saisons parce que ça m'a sorti de mon ordinaire ça m'a montré le milieu de télévision qui me plaisait beaucoup cela dit personne m'a appelé pour faire quoi que ce soit donc je n'ai pas eu de suite à ça mais c'était pas désagréable parce qu'en tout cas ça m'a montré ce que c'était après je ne leur ferai pas parce que c'était quand même beaucoup de temps en dehors de ma boutique et à l'époque c'était quand même la 2ème saison c'était quasiment un mois de tournage donc pendant un mois je n'ai pas été dans ma boutique sauf c'est samedi je ne pourrais plus le faire maintenant avec le volume d'affaires que j'ai je ne pourrais plus à l'époque je pouvais bris de bidouiller mais maintenant c'est pas possible voilà une expérience intéressante chaleureuse avec les on a toujours l'impression que la télé est bidonnée que que tout est scénarisé il y a des ils ont le talent d'instiller des des prémices qui font que ils savent où ça va aller voilà d'accord mais ils ne pilotent pas la mission la télé-réalité ils ne la pilotent pas telle qu'elle se produit en réalité telle qu'elle se déroule par contre ils mettent les ingrédients pour qu'ils sachent où ça va c'est le casting qui fait tout en fait ils prennent des gens de niveaux différents quelqu'un avec un accent belge quelqu'un voilà avec une particularité voilà ils font un mix comme ça d'accord donc ils se doutent bien où ça va aller le gagnant il y en a trois qui peuvent gagner en gros on le sait dès le départ enfin on le sait dès le départ pas moi mais eux le savent et c'est très agréable parce que c'est quand même une aventure humaine qui est chaleureuse alors il y a toujours des gens qui ont des regrets en disant oui de toute façon on est maltraité ça a été bidonné c'est toujours des gens qui sont pas gagnés donc ils sont jaloux mais le fait est que c'est sympathique c'est sympathique et les gens sont parce qu'en fait derrière à côté des caméras il y a des gens en fait du théâtre qui sont des des artistes il y a des maquilleurs coiffeurs les caméramans enfin tout ça c'est une équipe qui est tout à fait charmante et qui eux ils passent d'une émission à l'autre et humainement ils sont tous formidables donc moi j'avais beaucoup aimé ça cette impression vous avez un souvenir une anecdote de ça que vous aimeriez partager ah sur quoi ah là comme ça ça me vient pas mais j'ai vraiment oui des bons souvenirs même quand on tournait encore à une heure du matin fatigué c'était non c'est des bons souvenirs parce que c'est pas regardez je m'en fous un peu je les ai toutes vues mais c'était pas de me voir qui me passionnait mais de l'avoir fait c'était très sympa d'accord et je pense que les candidats se démenaient alors c'est pas facile parce qu'eux ne sont pas rémunérés ils viennent là pour faire le show on leur demande beaucoup la production les fait un peu pleurer on ne fait pas pleurer on n'est pas là à leur mettre des oignons sous les yeux mais on les met dans des conditions de tournage on les fait commencer très tôt on les fait terminer très tard on les fait travailler très fort on les interview en permanence il y a tout le temps un journaliste avec eux ça vous le voyez pas derrière la caméra en fait il y a tout le temps un journaliste à côté d'eux et tu fais quoi là et tu le fais comment et t'es dans quel mood et tu penses que tu vas réussir et tu vas pas réussir mais t'es en retard là t'as vu à côté elle est en avance donc en permanence il y a un journaliste qui est là comme ça donc en fait ça ça les fait craquer ça les fait craquer à un moment donné donc il y a des pleurs il y a des gens qui veulent partir mais je pense que certains peuvent le regretter mais à la fin enfin c'est sympathique parce qu'en fait ça fait sortir les gens d'eux-mêmes et ça crée le stéréotype de l'émission mais c'est un peu sa dose que je dis peut-être mais non parce qu'il peut y en avoir qui vont avoir des regrets mais globalement c'est sympathique je crois que tout le monde personne n'a de regrets ok très bien on termine toujours l'émission par des ouvrages que vous aimeriez conseiller des gens qui vous ont alors ça peut être purement technique ou même des passions que vous avez en dehors du tailleur ou ce genre de choses vraiment c'est vous qui voyez ah alors là oh bah oui je suis pas très je suis un petit lecteur j'essaie de me rattraper mais il faut du temps pour ça des ouvrages à lire alors sur le tailleur il n'y a pas des tonnes sur la mode masculine moi je dirais que il faudrait évidemment que je dise Dugo Jaco mais évidemment ça quand même plus italienne gentleman que parisienne gentleman d'ailleurs je vous le dis sinon Bernard Rotzel un auteur allemand qui a écrit des modes et des hommes je crois j'ai pas le titre c'est rouge c'est un homme le même homme qui pose en jaquette en tenue de voyage en slip de toute façon les livres on les référence tous voilà Bernard Rotzel tous les livres de Bernard Rotzel dans la mode masculine si on aime bien mais c'est très difficile à trouver le chic anglais de James Darwin disponible ça et là en pdf piraté on va dire mais bon il y a prescription le livre à 20 ans ou 30 ans maintenant tout à l'heure j'ai cité Evelyn Vaux Evelyn Vaux ça s'écrit W-A-U-G-H Bright Side Revisited c'est un roman anglais qui est très initiatique mais très intéressant sur un monde disparu on peut regarder ce film Gosford Park d'ailleurs dans la continuité ça va un peu de pair oui voilà c'est déjà très bien c'est déjà très bien après on peut lire Robin Jean Creuset c'est formidable mais ça n'a rien à voir on mettra aussi dans la liste comme d'habitude tous les livres sont disponibles sur notre site comme ça vous pouvez retrouver à chaque fois plutôt qu'aller rechercher par émission ce que vous pouvez chercher voilà vous pouvez retrouver le podcast j'en sais rien vous allez sur le site à chaque fois vous avez la tête de l'invité puis il y a les livres et les recommandés dessus comme ça c'est le plus simple encore une fois je remercie le bon petit vin le partenaire pour cette émission vous avez le lien dans la description et puis je vous remercie Julien Scalini d'être venu vraiment c'était un plaisir on a pas mal discuté c'était vraiment très plaisant et puis je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain épisode à bientôt merci Musique